Le semi-nature tel que moi je le conçois, c'est un semi opportuniste. Moi je vais déclencher mon semi-nature pour gagner du temps, pour gagner un mois, un mois et demi par rapport à un semi conventionnel, que si j'ai la météo favorable. Le tournesol en semi-direct, il ne faut vraiment pas s'affoler pour semer. Ici, on est quand même dans des limons argileux à tendance froide. Si on sème tôt, on ne les voit pas les tournesols. Donc si on est compacté, le conseil qu'on peut donner, c'est peut-être un bon labour, mais vous n'avez le droit qu'à une fois. Et dès qu'on a travaillé le sol, on a plani, il faut que ce soit hyper plat. On met un couvert violent, on met un truc qui tienne la route. Les campagnols, c'est hyper facile à résoudre, le problème des campagnols. Je le dis à chaque fois, ça les fait rigoler, mais il ne faut rien faire. Bon, parcelle de tournesol, donc c'est un tournesol en dérobé. Il y avait une culture de blé. On a récolté début juillet. Un blé de sarrasin. Sarrasin qui a été récolté il y a à peu près un mois, peut-être un peu plus, je ne sais plus exactement, on est 15 novembre. Semi-horche, semi-audan. Et glypho par la suite. Petit 0,5 de glypho ensuite avec le programme qui va bien avec. Le semi-nature tel que moi je le conçois, c'est un semi-opportuniste. C'est-à-dire que si on a beau être en SCV, on aime quand même bien avoir des pluies. Donc moi je vais déclencher mon semi-nature pour gagner du temps, pour gagner un mois, un mois et demi par rapport à un semi-conventionnel, enfin en semi-SCV. que si j'ai de la météo favorable. Sinon, bon, on patiente un peu. Alors, ça c'est pour les semis de sorties de printemps, de début d'été. Donc, ils vont vous déclencher au mois de mai et juin. Donc, comme des plantes comme le sarrasin. Donc l'objectif, c'est la double récolte. Ce qui est important, c'est le choix de la graine. Donc, on a remarqué qu'il y a des graines qui sont plus ou moins adaptées au semi-spontané comme ça. C'est-à-dire que ce n'est pas difficile, ça se comprend. Une grosse graine de légumineuse, il faut qu'elle capte jusqu'à dix fois son poids d'eau pour pouvoir seulement germer. Donc, c'est énorme. Donc, ce n'est pas du tout adapté au semi-nature. Les Argentins, par exemple, en semi-comme ça aérien, ils utilisent beaucoup de graines fourragères. Mais eux, l'objectif, c'est de créer du fourrage pour leurs animaux après une récolte de soja ou de maïs, etc. Donc, c'est toujours des petites graines. Donc, les graines qui conviennent, ça va être du trèfle. Alors, celle qui marche le mieux pour moi, c'est le sarrasin. Enfin, pour moi ici. Parce que du coup, la graine de sarrasin, c'est un aspect prisme, donc triangulaire. Donc, le peu qu'il y a d'humidité dans l'air, même si elle est posée au sol, ça fait gonfler la nuit. C'est physique, quoi, l'écorce de la graine. Et hop, le germe, il peut sortir et tout de suite atteindre la terre. Alors, on est bien en situation SCV. Le sol n'est pas perturbé, etc. Et donc, après, c'est parti. Alors, aussi bizarrement, les graines qui sont adaptées, par exemple, ça ne ressemble pas forcément, mais c'est un peu le même principe, ça ne ressemble pas forcément au sarrasin, mais c'est la graine de tournesol. Bizarrement, la graine de tournesol, elle lève très bien en semi-nature. Et après, bon, il y a des plantes comme le millet, on arrive à faire germer. Donc, il faut vraiment qu'il y ait très peu de mouvements d'eau pour faire partir, pour créer la germination. Après, bon, il y a une deuxième vague de semi, pour moi, en semi-nature, c'est la vague d'automne. Donc là, on se pose moins, la problématique est moins importante parce que là, on pourrait utiliser des graines un peu plus grosses parce que de toute manière, ou toujours jusqu'au maintenant, on va quand même vers les pluies. En automne, on se dirige toujours vers les pluies. Et là, même si la graine, elle reste un peu sur du sec, elle ne bouge pas, elle ne dépérit pas non plus. Et puis, on ne la perd pas, quoi. Donc, quand la pluie arrive, justement, cette période-là, tout l'été, le sol a bien chauffé, la terre est chaude, l'oie arrive, on a l'humidité qui se concentre dans le mulch. S'il a passé une fourmi, un insecte, un truc comme ça, la graine est protégée. Les vers de terre sont peut-être encore un peu endormis. Mais enfin, il y a une vie du sol qui fait que la graine, elle peut garder un peu d'humidité. Et même avec très peu de pluie, on arrive à faire germer des graines de légumineuses. Mais donc là, la vague d'automne, c'est beaucoup plus facile. Alors le problème, c'est de... de passer dans les récoltes. Parce que du coup, quand... Pour les céréales, je ne conseille pas le... Je conseille le semi-nature avant la récolte. Mais si la récolte est faite, il faut mieux passer avec son semoir. On sécurise mieux la réussite du couvert, quoi. Ça veut dire que le semi-aérien, le semi-nature... Et on s'autorise toujours à avoir un vrai semoir ou à dents ou à disques de semi-direct. Ce n'est pas la solution à toutes les situations, quoi. Et donc c'est pour ça que moi, mon distributeur de graines... Aujourd'hui, on est avec un aéro qu'une de 24 mètres de large pour repasser dans les passages de traitement, quoi, pour... Et donc on l'a perché sur un enjambeur, l'OPA. Donc on est à même de passer dans toutes les situations de récolte hôte, etc. Donc c'est-à-dire qu'on peut amener des graines sur une parcelle de maïs. On pourrait se mettre du blé dans des sojas. Parce que du coup, on n'est pas obligé... On peut enchaîner des cultures aussi avec le semi-nature. Et là, je ne sais pas si on le verra... On le verra demain, on ira dans la parcelle. Donc j'ai... Cette année, après du soja, au lieu de mettre des cérales, parce que c'était un peu tôt... Pour placer du blé, on a placé des graines de moutarde. Alors là, c'est de la moutarde pour... La piquante pour Dijon, quoi. Et donc, pareil, petite graine. La graine, elle est même encore un peu petite que du colza. Et donc posée au sol, pfff... On s'aime toujours un petit peu plus épais. Et même cette année, comme les... C'est même presque trop épais, quoi. On a bien réussi. Et tu manques un dos de semi de combien de pourcents, à peu près, comparé avec ce mois, quoi. On va essayer d'aller vers 20% de plus, quoi. 20-25%, quoi. Après, ça dépend des situations, aussi. Mais bon, ces périodes-là, ils sont hyper favorables, quoi. Déjà, au mois de mai, dans les céréales, début juin, on a quand même de la chaleur. On a des sols qui commencent à bien se réchauffer. Il y a de la minérisation qui s'est créée, un petit peu. Donc, il ne faut pas... Et puis, à l'automne, c'est pareil. On a des bonnes situations, quoi. Est-ce que pour un semi, mettons, au mois du juin, dans une céréale, il faut le climat, mais est-ce qu'il faut attendre absolument que le blé commence à défolier, que les premiers rayons du soleil touchent le sol, ou c'est facultatif ? Ça, c'est le critère du semi-nature, c'est sûr. Et donc, ça, c'est tout simplement... On a tout simplement copié la nature. Donc, ça veut dire que... Quand on a une céréale bien en place, donc, début mai, c'est vert, avec les épis, etc., tout le feuillage, c'est-à-dire qu'au sol, on a très peu de lumière. Donc, il n'y a pas de déclenchement de la nature. Enfin, elle ne déclenche pas de germination. Mais dès que les feuilles vont commencer à mûrir, donc à perdre leur capacité à obscurcir le sol, la lumière va arriver sur le sol. Le sol est chaud, généralement. Il y a même encore d'humidité. Et donc, là, on est dans des bonnes situations pour déclencher le semi-nature. Alors, moi, j'aime bien... J'aime bien mettre les graines sur un sol déjà bien mouillé, parce que, bon, on gagnerait en précision si on avait des prévisions météo un peu plus fiables. Mais bon, pour l'instant, on n'en est qu'à quelques jours. C'est pas... Des fois, balancer les graines, et puis, en fin de compte, ils annoncent de la pluie, mais qui ne vient pas. C'est un peu... Donc, c'est pour ça que je dis que c'est opportuniste, quoi. Donc, on attend une bonne pluie, c'est bien mouillé, on met les graines, on préfère avoir une autre pluie qui suit ensuite. C'est quand même pas une... Alors que, bon, le sarrasin, on peut être moins exigeant par rapport à l'humidité. Lui, il arrive à sortir beaucoup plus facilement. Alors, ce que je n'ai pas essayé, c'est de mettre les graines vraiment très tôt, quoi. Alors, ça se pratique, je sais, pour des trèfles. C'est-à-dire que la graine, du coup, elle attend dans l'obscurité la lumière pour déclencher ça. Mais bon... C'est-à-dire qu'il y a encore plein de pistes à étudier. On n'a pas... Par rapport à ce semi-nature qu'on pourrait ne pas faire, parce qu'on pourra encore aller plus loin, c'est-à-dire qu'on connaît mal... Enfin, moi surtout, je connais mal comment les graines arrivent à déclencher leur germination. Alors, il y a des graines qui vont germer pratiquement toute l'année. Je ne sais pas, je ne connais pas bien, mais du vulpin, à mon avis, pratiquement toutes les périodes de l'année, une graine de vulpin va être capable de germer. Après, je pense à une graine un peu particulière, embêtante, comme l'ambroisie. Elle, elle a une période, donc, de mai à juillet ou à août, je n'en sais rien exactement, je ne sais pas avec précision. C'est des trucs qu'il faudrait demander à Gérard Dusserp, lui, il a peut-être plus d'éléments là-dessus. Et donc, c'est là-dessus qu'on pourrait jouer. C'est-à-dire que... J'ai déjà vu, par exemple, même mettre des... Entre un blé et une avoine d'hiver à l'automne, un couvert accompagné de graines de sarrasin. Donc, ce couvert-là était destiné à être couché au sol pour nourrir le sol. Et donc, le sarrasin avait fabriqué des graines. Donc, les graines étaient en dormance, je ne sais pas où, à la surface du sol. Et en fin de compte, après la moisson, on voyait des graines de sarrasin apparaître, quoi. Parce que c'était la période où le sarrasin, il pouvait germer. Ça, c'est des... Ça serait une piste hyper intéressante à étudier. Et certainement pour plein d'autres graines, quoi. Alors, il y a tellement de variétés de plantes, etc., qu'il y a encore du travail énorme, quoi. Mais ça, j'ai déjà observé. J'ai observé ça aussi pour du millier, des graines de millier. Un blé de millier dans lequel on a... On a récolté le millier, on a semé le blé. Il y avait un petit peu de graines de millier au sol qui est venue à germer au printemps, donc avant la récolte du blé. Et ce millier-là a poussé et on l'a récolté. Donc, on a semé sans récolter, quoi. Donc, on fait même plus de semi-nature. Donc, c'est... On peut aller encore plus loin, quoi. Et sur le semi-nature, comment tu y vais pour gérer la balistique des petites graines ? Parce qu'un trèfle à 24 mètres, est-ce qu'on est peut-être un peu moins dense au bout de 24 mètres qu'au début des 24 mètres, non ? Alors, ça, c'était notre problématique au départ, quand on s'est lancé là-dedans. Donc, on s'était dit avec Lucien que pratiquement toutes les fermes de France ou d'Europe avaient un épandeur centrifuge. Donc, on était partis avec un épandeur en gré centrifuge. Et pour pallier à ça, on avait essayé de travailler l'enrobage, d'alourdir les graines. On avait essayé aussi de les coller sur des granulés ou sur une autre graine, quoi. Avec de la mélasse ou... Et après, on les séchait avec du calcium, etc. Alors, c'est un... Sur des petites surfaces, c'est... Bon, ça se fait, quoi. Mais après, sur des surfaces importantes, c'est quand même un volume de graines. La mélasse, si t'en mets trop, ça colle, etc. C'est un peu problématique. Donc, aujourd'hui, on a résolu le problème. Donc, on a un épandeur pneumatique de 24 mètres. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc là, ça nous permet, justement, de... Ça nous permettrait de... J'ai travaillé un petit peu avec de la luzerne, mais... J'ai pas encore trop travaillé les trèfles, etc. Et donc là, pour gagner en répartition, donc là, on pourrait faire ce qu'on veut, quoi. Donc le problème, on l'a résolu comme ça. Mais bon, l'enrobage qu'un sous-marre centrifuge que tout le monde a, donc il n'y a pas d'investissement à faire. Un peu de mélasse, un peu de bonne volonté, une bétonnière, un truc comme ça. On se fait son mélange, on alourdit les graines légères, et du coup, on arrive à emmener les graines à une douzaine de mètres, quoi. Même un peu plus loin, quoi. Pour les alourdir. Mais c'est combien de kilos de mélasse pour en mettant un quintage de semences, un truc comme ça ? Alors là... Moi, je le faisais en plusieurs fois. Je ne me rappelle plus trop bien, mais... Donc on met les graines en mouvement, on met la mélasse. Enfin, on met les graines en mouvement. Si c'est des granulés, on met les granulés en mouvement. Les petites graines, ça se mélange bien. Moi, j'ai un godet malaxeur. Bon, on voit le travail qu'on fait. Et après, quand tout ça s'est bien mélangé, on met la mélasse. Je ne sais plus, je devais mettre... Pour un volume de 400 litres, par exemple, je mettais peut-être 2-3 litres de mélasse, quoi. Et donc là, on rend le mélange collant. Donc ça, on ne peut pas l'épandre. Ça ne peut pas passer dans l'épandeur. Donc on séchait avec soit de la sciure. J'avais acheté de la sciure, de la poussière de bois fine. Ou alors de la chouette éteinte. Du calcium, quoi. Et... Il ne faut pas tourner trop longtemps, parce que du coup, ça se met à sécher. Donc on refaisait ça plusieurs fois. Et à un moment donné, donc, on a les graines... Les petites graines qui sont collées sur... L'idéal, c'est de coller sur des granulés. Des granulés de lisier de porc, de poule, etc. Donc c'est un fertilisant. La graine qui est accrochée à ça, qui va se poser sur le sol, elle a déjà le fertilisant au pied, c'est magnifique. Et puis elle peut aller assez loin. Et donc il faut qu'on... Il ne faut pas tourner trop longtemps, on arrête. Et puis nous, on le faisait au fur et à mesure. C'est pour ça aussi que le chantier, il est... Qu'on a des... Qu'on a beaucoup à faire, c'est contraignant, parce qu'on ne le fait pas d'avance, quoi. On le dépense aussi tôt, quoi. Mais ça se fait un peu au filigne, à l'œil, quoi. Il ne faut plus que ce soit collant, et puis il ne faut pas que ça parte en poussière, quoi. C'est un peu ça, le deal. Après, il y aurait peut-être d'autres produits que l'amélage, je ne sais pas, d'autres collants, d'autres... Mais bon, on avait trouvé ça plus pratique, quoi. Et donc en espèce, pour un semis, mettons, dans le mois de juin, tu disais sarrasin, trèfle. Est-ce que tu as une précision sur quel aspect t'as... T'as vu des trèfles qui se comportaient très mal, d'autres qui se comportaient bien, dans ton contexte, à toi ? Non, c'est ce que je te dis. Moi, je n'ai pas trop d'expérience avec les trèfles. La luzerne, ouais. T'as essayé des crucifères aussi, ce genre de choses ? Non, pas trop, parce que du coup, ça, je fais très attention à ça, parce que, comme on a sur la ferme colza et moutarne, c'est déjà deux crucifères. Je ne m'écarte pas trop avec d'autres crucifères encore, quoi. Et d'autres légumineuses que trèfle et luzerne ? D'autres légumineuses que trèfle et luzerne. Luzerne, ouais. Ouais, après, bon... Alors, pour le printemps, par exemple. Ou, bah, pas trop. Enfin, bon, il faudrait... Moi, mon objectif, donc, dans le sui nature, c'est surtout la double récolte, aujourd'hui. Ce n'est pas forcément tant à faire un couvert, autant le récolter pour moi. Donc, peut-être même que j'en fais trop. Beaucoup de sarrasin. Et beaucoup de tournesol. Le tournesol, pour moi, c'est une plante intéressante. En semis de printemps, pratiquement. Alors, on a essayé aussi... Donc là, ce n'est pas une légumineuse. Mais on a essayé ici avec du sorgho. Parce qu'en fin de compte, on s'est aperçu que... Que la date de semis du sorgho en culture principale, c'était la même date de semis du sorgho en semi-nature. C'est extraordinaire d'enchaîner de récolte avec des dates qui collent bien, quoi. Donc ça, c'est... Puis milliers, pareil. Ça, c'est des cultures... Mais en légumineuse, non. Légumineuse, après, on s'oriente vers des grosses graines. Alors, il y a la veste qui pourrait convenir. Parce que la veste, en fin de compte, c'est une graine plate. Si vous avez la chance qu'elle se pose au sol, sur les aspérités du sol, et puis qu'elle peut germer facilement, quoi. Elle n'est pas ronde, quoi. En fin de compte, c'est la surface au sol qui... qui crée... qui fait gonfler la graine, quoi. C'est le contact au sol, quoi. Quand on n'a pas d'eau, quoi. Notre problème, c'est... S'il pleut, c'est bon, hein. À la limite, un mois de juin, complètement pourri, c'est pas longtemps qu'on ne l'a pas vu, mais avec beaucoup d'eau, on pourrait même tenter du soja, pourquoi pas. Il sera encore temps de semer du soja dans des blés. On est presque à la date optimale. Mais alors là, il faudrait vraiment que ça mouille, quoi. On verra peut-être ça un jour. Mais pour l'instant, c'est pas le cas, quoi. On a toujours... C'est pour ça que je dis que c'est quand même opportuniste. On a toujours des restrictions par rapport aux situations météo, quoi. Et d'autres légumineuses au printemps. Après, on se mis à la volée, pas dans une culture, mais à la suite d'une récolte, est-ce qu'on peut le favoriser par des roulages, par des broyages, par des... Est-ce qu'il y a des expériences là-dessus ? Ben, non, non. On compte beaucoup plus sur la pluie pour créer du contact avec la graine. Le roulage, je sais pas ce qui est... Déjà, si on est dans la culture, on peut pas le faire. Non, non. Donc, c'est carrément... La nature, elle travaille comme ça. Elle met ses graines au sol, quoi. Et après, elle a... Comme je disais tout à l'heure, elle a des dates pour déclencher la germination de ses graines, ou des situations. C'est... Mais, non, pas de... Un semis de semoire, peut-être, en conditions sèches, on l'a déjà fait, ça, pour... Mais ça, c'est une autre problématique. C'est pas tout à fait ça que tu voulais dire, c'est ? Oui, non, mais ça peut être... Enfin, c'était du semis à la volée. Comment réussir un semis à la volée dans des conditions... En semis nature. Oui, sans... Ouais, sans récolte en présence, et de se mettre après... Alors là, je... Ouais, je... On n'en a pas parlé, ça, mais j'ai déjà fait ce midi sorgho dans un couvert. Alors là, donc, on a un couvert d'hiver qui, en plus, comme c'était pour une culture de sorgho qu'on fertilise, avec l'azote... Ça, Lucien me l'avait bien expliqué, c'est peut-être même... Enfin... On peut dire ça en passant, quoi. Les couverts de sorties d'hiver, pour une culture de printemps, il faut les fertiliser très tôt. Il faut amener l'azote très tôt. Pour que l'azote profite au couvert. Cette période-là, les gens ne s'en rendent pas compte, mais... ils arrêtent leur couvert de sorties d'hiver, de printemps, je ne sais pas comment on peut les appeler, beaucoup trop vite, parce qu'ils ont peur d'un manque d'eau. Alors, c'est un sujet qu'on pourra... Il ne faudra pas oublier de me poser la question, mais... Pour en finir, donc, on avait un couvert, il y avait un mélange de... tritical, seigle, févrole, vêt, etc., donc, tout un tas de plantes, qui est monté à 1,30 m, 1,50 m de hauteur, avec la fertilisation qui était pour la culture de sorgho, et là-dedans, dans ce couvert, on a... on a balancé les graines de sorgho. Et là, ensuite, donc, on a roulé le couvert. Et puis après, juste un tout petit coup de glyphosate, 0,3, 0,4, pour finir de... de... de finir... de faire mûrir le couvert, quoi. Et là, c'est magnifique, parce qu'on a un tapis de plantes au sol, assez épais, et on a les graines de sorgho qui passent au travers du paillis, quoi. Et on a très peu de déclenchements d'adventices. Saint-Lucien avait beaucoup insisté là-dessus. Dès qu'on... dès qu'on a de la lumière, de la chaleur, de l'eau, etc., et... euh... Et donc, c'est un peu le principe du semi-nature. si on pose la graine au sol, dans les bonnes conditions, on peut déclencher la germination ou pas, ça peut être... Mais... si on trahit le sol, on déclenche la germination d'adventices. Vous avez compris, il y a... le sol en bonne situation, chaud, on va dire, de l'eau, de la lumière et un travail de sol. Donc, on travaille, on déclenche... on déclenche la germination des graines de la culture, mais aussi d'adventices. Donc, c'est ça qui était intéressant en semi-nature. Comme on n'a pas de travail de sol, on ne déclenche que le semi des graines qu'on a voulu mettre. Et c'est un peu une course, c'est un peu une course avec la nature. Parce que, dans la... dans... en situation normale, et que je parle souvent de nature, en situation normale, un champ de blé qui va mûrir ou un champ d'orge, etc., au printemps, la lumière arrive, la nature, elle voit que ça va bientôt être vide. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle déclenche la germination des graines qui sont possibles, qui sont prêtes à être germées. Et Lucien disait qu'il faut gagner la course, il faut arriver avec des graines avant elle. Alors après, je pense qu'on a encore des... des phénomènes de germination, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, à étudier, parce que comment se fait-il que, par exemple, si on balance du sarrasin, alors le sarrasin, on sait qu'il a une fonction alléopathique sur les autres plantes, c'est le sarrasin qui gagne et ce n'est pas la graine de quénopode ou d'ambroisie, elle déclenche trop tard, je ne sais pas, elle est toxifiée par le sarrasin qui émet ses toxines, déjà, il y a tout un tas de phénomènes que moi, je ne gère pas encore. On a posé la question à l'INRA, ils ne savent pas trop comment, il n'y a pas grand monde qui a étudié encore ces phénomènes-là. Mais par contre, dès qu'on touche au sol, là, du coup, imaginez, moi, je n'en parle pas, mais en sol travaillé, c'est la catastrophe. À chaque fois qu'on a un sol travaillé, la nature, elle se dépêche de tout remettre en place pour protéger le sol, justement. C'est dans le sens de protéger le sol, ce n'est pas pour embêter l'agriculteur. Donc nous, moins on touche, mieux c'est, moins on a de salissement. On diminue même le salissement. et d'autres expériences de semis de couverts ou de plantes dans un couvert, enfin, de plantes de rente ? On a déjà fait pas mal de semis de blé avant que le colza perde ses feuilles, par exemple. Un truc qui marche bien, c'est la moutarde. Alors la moutarde, on va... Là, cette année, je ne l'ai pas fait parce que je n'avais pas la graine, mais on va essayer de mettre des graines de moutarde dans une céréale fermée pour pouvoir éventuellement les récolter en début d'automne. Mais ça, on ne l'a pas fait parce que je n'avais pas de graines cette année. Parce que pour entrer en production de moutarde, c'est une graine spécifique. Je n'avais pas le... on peut imaginer plein de choses. Il suffit d'avoir les idées. Alors moi, je ne peux pas tout essayer non plus. Pour un semis de ciréale, elle a volé dans un couvert, mettons. Comme là, la graine ne va pas être terrée. Comment tu fais si tu dois faire un désherbage d'automne ? Parce qu'on a un désherbage un peu costaud. Pour un peu costaud, on peut terrer un peu parce que sinon, le tabacérale n'en prend pas du coup. Alors, là, la seule expérience que j'ai, c'est le blé dans le sous-genre. Le blé dans le sous-genre, on avait fait pire que ça puisque Lucien m'avait fait rajouter du sarrasin, l'effet que je parlais tout de suite de thaléopathie. Et on avait, suivant les protocoles, on avait réussi à désherber carrément le blé, à enlever la culture de blé. Le sarrasin, il faisait tellement d'alléopathie au blé, le blé a sorti, il avait une feuille et il est disparu. Alors que les endroits, je ne sais plus, les doses, on descendait à 35 ou 30 kilos de sarrasin hectare, là, ça commençait à aller. Mais on n'avait pas de salissement. Donc, la question, tu m'as dit, c'était les désherbages en semi-nature comme ça, ça, je n'ai pas trop d'expérience. Mais je dirais que, alors contrairement à ce qu'on ressent aujourd'hui, ce qui se balade dans la campagne, moi, Hubert Charpentier disait ça aussi, je réduis énormément mes désherbages d'automne. Parce que déjà, comme on ne perturbe pas le sol le moins possible, on a vraiment très peu de levées d'adventis. Même moi, quand on sème avec un semoir à disque, je fais mettre les graines vraiment en toute petite profondeur. moi, ce qui m'intéresse simplement, c'est d'avoir le grain d'orge, de blé, je ne sais pas quoi, d'avoine sous un petit mulch de paille ou je ne sais pas quoi. Et c'est suffisant pour le faire germer. Je ne cherche pas à cacher complètement tous les grains. Donc, du coup, j'ai eu intervenir avec un semoir pour avoir le moins de perturbations possibles. Quand le semoir est passé, il ne faut pas qu'on voit qu'il est passé. Et en fin de compte, on limite énormément les levées de graminées pour les grands, on n'en a pas trop. Donc, ça ne m'intéresse plus trop d'appliquer des désherbants d'automne. Alors, si vraiment la parcelle se salit trop après pendant l'hiver, bien sûr, on revient avec des antigraminées au printemps mais à toute petite dose parce que ce qu'on s'appelle pour... Alors, ça, c'est pourquoi parce qu'en fin de compte, les désherbants, ça perturbe quand même malgré tout ce qu'on peut dire la culture. La sélectivité, elle n'est pas si géniale que ça. Et en fin de compte, Hubert Charpentier et son expérience, il le disait souvent, c'est que ça entraîne aussi beaucoup de problématiques, ça peut entraîner des maladies, etc. Enfin bref, c'est pas génial. quoi, c'est... On sait rien de plus faire... Alors, par contre, si c'est une graminée, ça, c'est Lucien qui le disait, quand on a une culture qui est une céréale, une graminée, un maïs, etc., sorgho, ne pas hésiter à gérer chimiquement les dix codes, quoi. Parce que là, du coup, la sélectivité, elle est meilleure, donc on n'impacte pas trop cette graminée-là. Et quand c'est une dix codes, c'est l'inverse. Donc un tournesol, un soja, un truc comme ça, là, donc on peut taper sur les graminées un peu plus fort. Donc en alternant à chaque fois ça le plus possible, on arrive donc bien alterner ce phénomène-là et puis très peu perturber le sol. On a vraiment des parcelles qui restent propres, quoi. Alors, il faut faire attention à un autre point aussi, c'est de toujours couvrir, quoi. Donc c'est pour ça le semi-nature. Gagner la course à la levée d'Adventis, quoi. Au bout d'un moment, les Adventistes, ils ont du mal à prendre le dessus, quoi. Alors après, bon, il y a toujours une plante qui gagne, il ne faut pas croire qu'on gagne partout à tous les coups. On a toujours des petits ronds qui sont... Mais bon, c'est... Le problème de désherbage, je crois qu'il est en... il n'est pas en partie... Il n'est pas complètement résolu, mais on a bien avancé là-dessus, quoi. Et on se fait plus... On fait plus de mal à la culture avec les... les matières actives, surtout si on... si on met la dose homologuée. Bien souvent, on est même sous la dose. Même sous la dose homologuée, on arrive à cogner les cultures, quoi. C'est... On amène des maladies, des trucs, des insectes. On a fait des essais avec Lucien par rapport à ça. Par exemple, on avait mis des petites doses de glyphosate sur du colza qui était en végétation. Il y en avait même... On l'a fait à plusieurs stades. Et à chaque fois, les insectes, ils venaient sur le colza qu'ils avaient... Donc c'était génial parce qu'on avait fait des bandes. Et les bandes où on avait mis, je ne sais plus, 0,1 de glyphosate, donc ça ne se voyait même pas. Ça ne se voyait même pas l'œil nu. Il n'était pas si beau qu'à côté, le témoin qui n'avait rien. Et les pucerons n'étaient que sur cette bande-là. Les pucerons, ils venaient attaquer le colza qui était malade. Ça, c'est génial. Tu as fait la corrélation pour les céréales d'automne aussi ? Tu vois, parce que nous, on est promis des pucerons sur les céréales d'automne. Peut-être que c'est lié avec le programme d'automne un peu trop haut du temps qu'il y avait... Bien sûr. Ça, je n'ai pas fait l'essai, mais de toute façon, il n'y a plus d'insecticides sur la ferme. Mais ceci dit, si vraiment, il y avait... On observe quand même. Si vraiment, il y avait une grosse attaque de pucerons, un truc comme ça, ou que mes coccinelles n'arrivent pas à temps, je ne m'interdis pas non plus d'intervenir. Mais là, ça fait 15 ans que végétation, blé, orges divers, ce n'est pas pareil puisqu'on a aujourd'hui des variétés qui résistent à le virus. Donc ça, c'est génial. On attend ces variétés-là pour le blé. Je ne sais pas. C'est vrai que j'ai retardé un petit peu aussi mes dates de semis pour ne pas jouer trop avec le feu. Parce qu'on a une culture qui reste longtemps en place dans des périodes chaudes. C'est vrai que c'est un nid pour les pucerons. Mais malgré tout, dans l'ensemble de l'exploitation, comme on a enlevé les insecticides, on pourrait... On n'a pas le temps de faire toutes les observations. On pourrait presque admettre qu'en fin de compte, l'équilibre, parler d'équilibre de la nature, il se refait petit à petit. On a un équilibre entre les prédateurs des pucerons et puis les pucerons. Parce que du coup, on ne vient pas dézinguer ces prédateurs actifs avec un insecticide qui déséquilibre tout, qui perturbe le système. C'est presque du bio, j'allais dire. J'avais une dernière question sur le semi-nature. J'ai l'impression que tu fais beaucoup de semi-nature mono-espèces, peut-être pas trop variées, tu ne cherches pas une grande diversité. L'objectif, c'est la récolte. Oui, puisque l'objectif, c'est la récolte, ce n'est pas la diversité. Du coup, en semi-de-couverte, tu en fais un peu. Mais enfin, on ira demain. La moutarde, j'ai dû mettre de la luzerne. Il faudrait que je retrouve mon cahier. Non, non, même en semi-nature, on met d'autres espaces avec. La luzerne, la chicorée. Moi, j'aime bien la chicorée. Qu'est-ce qu'on a encore fait en semi-nature ? Les autres graines, oui. Alors, après, là, il y a une histoire de dose. Parce que, en fin de compte, il n'y a pas besoin de mettre d'énormes quantités de graines par rapport aux plantes de service. Des petites quantités, c'est suffisant. C'est... la luzerne, je ne sais pas, moi, la luzerne, la dose en culture principale, c'est 20-25 kilos, un truc comme ça. On met 500 grammes. 500 grammes. En chicorée, la graine de chicorée, ça doit être... En culture principale, c'est 2 ou 3 kilos, je ne sais plus. C'est pareil, on met 200-300 grammes. Il suffit, en fin de compte, d'avoir un pied de luzerne ici, un pied de chicorée là, un pied de veste là, etc. Et au milieu de tout ça, de la moutarde. Alors, la luzerne, elle va mettre... Si je prends l'exemple de la moutarde, elle va mettre du temps à pousser, donc on la verra très peu nous gêner dans la moutarde. La chicorée, pareil, elle met un temps infernal à pousser. Et la veste, idem. Sauf qu'à la veste, il faut se méfier parce qu'elle démarre très doucement et puis en fin de compte, à la fin, elle finit hyper vite. Elle est un peu gênée. Mais bon, c'est une des plantes que j'aime bien. L'amaranthe, graine d'amaranthe aussi qu'on met comme ça à toute petite dose. En fin de compte, on cherche à amener, un peu comme pour un colza associé, une diversité de plantes. qu'on ne peut surtout pas mettre une graine seule. Mais du coup, si on veut récolter de la moutarde ou du sarrasin, il ne faut pas mettre des quantités industrielles de graines et puis ne plus voir le sarrasin. Mais je m'aperçois qu'à chaque fois qu'on rajoute ces plantes-là de services, on perturbe un peu les insectes, on perturbe un peu l'idée aussi, c'est de gagner avec Amaranthe, Chicorée, etc., c'est de gagner sur la puissance d'enracinement. Voilà, il faut que ça... Et la luzerne, pareil. Gagner en profondeur, en volume d'exploration de racines, de volume de sol. Je ne sais pas qu'on a dit s'il y a un mot pour ça, j'en sais rien. Donc là, on peut continuer sur les plantes-compagnes. Comment bien les réussir, puisque on était un peu là-dessus ? Alors, pour... Comment les réussir pour le SMI, pour les récolter, pour... Comment tu fais tes choix ? Comment tu les associes avec la culture ? Est-ce que ça doit être gélif, pas gélif ? Par exemple, la luzerne, le choix, il est vite fait. C'est une légumineuse. On est content de l'avoir pour avoir... Enfin, tout le monde le sait, ça. Pour avoir l'azote. Et donc, la puissance racinaire, quoi. Et puis, l'histoire de la pérennité, quoi. On n'est pas obligé de... Je n'ai jamais été comme Hubert, parce qu'ici, on est quand même un petit peu en tendance acide. La luzerne, ça passe, parce qu'on a remonté les pH, mais c'est quand même pas... Quoique j'en ai une parcelle qui n'est pas si mal que ça cette année, mais c'est pas tellement sa place à la luzerne. Après, il y a des situations, des terrains, c'est fou. Mais on aime bien avoir quand même un peu de luzerne. Donc, c'est pour ça qu'on met d'autres plantes, quoi. L'objectif de Lucien, c'était de faire descendre des racines le plus possible. Ça, c'était hyper important pour réussir le SCV. Après, pour... Ce que je peux dire aussi, c'est que tout le choix de ces plantes-là, on le fait parce qu'on produit parce qu'on produit nos semences. Moi, j'essaye de produire le plus possible de semences de plantes de service sur la ferme. Donc, il faut que ce soit adapté à ce qu'on les récolte. Donc, on réserve toujours des petits bouts de parcelles à la production de semences. Donc, c'est pour ça que j'ai un carré de luzerne, de la marrante, de la chicorée. Qu'est-ce qu'il y a encore ? De la veste, févrole, toujours un petit peu d'avoine parce que... Je ne sais plus ce qu'il y a encore. Après, des fois, le tournesol, le tournesol, ça rase. Le tournesol, on l'aime bien. on tape dans le tas de la culture parce qu'on fait en culture aussi. Et après, Millet, enfin... J'ai... Le seul... La seule lacune qu'on pourrait avoir ici, c'est qu'on n'a pas assez travaillé les trèfles. Mais bon, j'avais du trèfle blanc. Alors, peut-être aussi par rapport au trèfle, donc j'avais fait du trèfle grand... Du trèfle blanc en semence, c'est assez délicat. La fossélie, tiens, je pensais à la fossélie. Mais... Le trèfle blanc, dans nos terrains, on l'a à l'état naturel. Donc, on n'a pas trop envie... Enfin, il pousse tout seul, quoi. On a plutôt, des fois, des problèmes de trop de présence. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas trop parti sur les trèfles, quoi. Mais je suis sûr qu'il y a des situations où les trèfles, ils sont intéressants, quoi, à mettre en place. Donc, toujours fabriquer ces semences. Et puis après, quand on a le panel, donc l'adapter en semi-natur ou en semi-post-moisson à la situation de sécheresse. On a parlé tout à l'heure de l'aspect physique des graines, quoi. Et puis, toujours l'objectif aussi d'une double récolte. Et après, dans un deuxième temps, un peu plus loin, en saison, en semi-automne, c'est l'objectif de fabrication d'azote pour les cultures qui vont suivre. tout le monde sait ça. Sinon, après, c'est... Si on prend quelques exemples, pour ne pas qu'il y ait une recette, mais on va parler peut-être de ce que vous avez fait sur la ferme, de développer culture par culture. Mettons, si on prend un colza, avec quoi tu sèmes et à quelle dose ? Très rapidement, sur la ferme, au vu de ton contexte, est-ce que tu as fait sur la ferme ? Alors, depuis deux ans, je pensais qu'on aurait été dans la parcelle, mais si il faut en parler maintenant, on en parle maintenant. On va en reparler sur la parcelle, ça va. Il y a des nouvelles choses qui viendront sur la parcelle, bien sûr. Donc, le colza, ouais, cote 5 kHz, c'est un petit peu moins. Ligné ou hybride ? Ligné. Alors, dedans, il y aura toujours un peu de veste, un peu de tournesol, un peu de sarrazin, facélie, du millé, du sorgot, et donc, depuis deux ans, du maïs. Du maïs gras. En semant le... Après une arche d'hiver, on sème le colza aussitôt la moisson, et donc, l'objectif, c'est de faire une double récolte de maïs. Et on y arrive avec une variété à 10, 180 ou 150. Maïs très, très court. Bon, c'est pour créer mon expérience, quoi. Mais bon, c'est hyper intéressant. Parce qu'en fin de compte, c'est assez rigolo, parce que... Donc déjà, il faut imaginer que la récolte des secourjons, enfin d'orge d'hiver, c'est... Ici, c'est fin juin, début juillet. Et donc, le colza est semé carrément derrière la batteuse. Donc ça peut paraître tôt comme date. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que le colza arrive à se reculer et que les plantes, comme dans un colza saussier, ils se calment. Aujourd'hui, on a des situations de colza seul ou avec quelques plantes, mais du coup, ils sont volumineux parce que c'est eux qui mangent dans le frigo. Il n'y a qu'eux qui mangent. Et en fin de compte, quand on a d'autres plantes, pratiquement en excès puisque là, du coup, on va récolter le maïs. Il faut bien comprendre ça. Et ils sont obligés de partager avec d'autres plantes. Donc le colza, il a un caractère assez incroyable parce que il est un petit peu en attente. Il fait sa croissance, il prend sa place, il reste un petit peu sous le maïs, il y a du tournesol, il y a un peu de tout. Et en fin de compte, il attend. Il attend pratiquement qu'on récolte le maïs parce que donc on récolte le maïs et après, le colza, il a sa place. Et tu sèmes à quelle dose à peu près ? Il ne faut pas faire 520 maïs. Non, non, le maïs, on le sème à 60 000 pieds hectares. Oui, quand même. Et puis après, les autres graines, c'est quelques kilos. Et la récolte du maïs elle ne gêne pas après le colza qu'il y a dans la parcelle au niveau des travaux de la récolte ? Alors cette année, on ira voir la parcelle, ce n'est pas encore fait. Mais bon, l'an dernier, on l'a récolté, je ne crois pas pourquoi on ne le récoltera pas cette année. On ne fait pas un gros rendement, mais bon, c'est assez rigolo. C'était à titre d'essai. Mais ça peut se généraliser. C'est encore une double récolte. Et ce qui est extraordinaire, c'est la levée. Moi, je suis surpris parce que... Alors du coup, là, on l'a quand même semé avec un saumard à dents. On avait peur de... On avait peur de mettre trop de paille avec le saumard à disque. Sinon, quand on sème sur une paille de blé, le disque, il peut passer la paille. Donc là, avec le saumard à dents, on a quand même un bon nettoyage de la ligne de semis. Alors là, du coup, tout à l'heure, tu m'as posé la question par rapport au rouleau. Et donc là, on ne roule pas. On a un engin qu'on a fabriqué avec des pneus. On peut le voir en photo, mais on peut le voir sur la ferme. Et on fait frotter les pneus au sol pour remettre le sol plat pour bien refermer le rayon du semoir. Et donc, on crée un petit peu de contact pour qu'on ait quand même une bonne germination. Et ça, c'est dans situation sèche. C'est ça qui est extraordinaire. C'est ce que je disais. Bien sûr qu'on subit la sécheresse, mais en SCB, moi, à mon avis, on a moins de crainte qu'en agriculture traditionnelle avec travail de sol, etc. Et là, tu as dit les eaux de plantes compagnes à quelques kilos, mais si tu mets Facilite à quelques kilos, ça a vite fait de faire une dose pleine. Oui, oui, oui. Précisément, t'as aidé ou pas des doses que tu as puissées par le patient ? Non, non, mais c'est pas... On vient encore de le faire cette année. Par exemple, de la Facilite, on met quelques graines parce que... Quelques graines, c'est combien ? C'est une centaine de grammes ? Voilà, 100 grammes, on a un peu de luzerne, 200-300 grammes, la veste, un peu plus, du tournesol de kilos, à l'hectare, on parle toujours. Oui, tout à fait. Oui. Mais de toute façon, on verra dans la parcelle. La veste, t'as 10 kilos, quelque chose comme ça ? Ah non, non, beaucoup moins, beaucoup moins. Ah oui ? Parce qu'après, t'en as trop. Il faut faire attention. Moi, je préfère jouer sur le nombre d'espèces que sur... Disons qu'en règle générale, à la louche comme ça, sur un hectare de semis, quand on dépasse, de plantes de service, quand on dépasse 70-80 kilos, il est temps de ralentir. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, les Brésiliens, ils se sont aperçus qu'en fin de compte, quand on augmentait les doses de semis, on n'avait pas grand-chose de trop à espérer. Après, les plantes, ils faisaient la course entre elles pour gagner la lumière et en fin de compte, ils devenaient fragiles. Donc, si tu as une tempête, un truc, ça verse. Peut-être que même, tu amènes des maladies parce que la plante, elle devient fragile. Donc, il faut quand même garder des plantes costauds. Et pourquoi ne pas faire, je ne sais pas moi, je veux dire, l'association classique, 80 kilos de fébrole, 10 de veste et un peu trèfle, par exemple. Non, mais là, je suis dans la... Mon objectif, c'est de semer du colza, de récolter du maïs et du colza. Ok. Donc, j'ai récolté l'orge, vous avez bien compris. Aussitôt, je sème le colza au maïs avec ses plantes compagnes. Là, on récolte le maïs fin novembre. Enfin, et l'an prochain, je récolte du colza. Alors, l'avantage de ce système-là, c'est que je vais remettre un peu d'azote au moins de mars, ouais, mars, sur le colza. 100, 120 unités d'azote. Et c'est tout. Il n'y a pas d'insecticide, il n'y a pas de désherbant, il n'y a pas de fongicide, il n'y a pas d'insecticide, il n'y a rien. C'est ça qui est important. Vous n'avez pas un kerm ou un truc comme ça ? Alors, l'an dernier, j'ai fait un kerm, mais que sur le pourtour de la parcelle. Parce que j'avais quelques vulpins à l'intérieur de la parcelle, il n'y avait rien. Je n'ai pas mis de kerm. Cette année, il faut que... C'est peut-être différent. Donc, c'est ça l'objectif. Et donc, parce que même le kerm, il a une action sur le colza, un petit peu. Alors, je ne vous parle pas des autres désherbants. On voit des... Là, cette année, ça ne se passe pas trop mal, mais je ne sais pas, vous avez tous vu des parcelles de colza qui sont cognées par les désherbants. Donc là, il n'y a pas de désherbants, je ne sais pas comment qu'on les appelle. Ouais, voilà. Et des fois, ça cogne sérieusement les colzas. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, les céréales, c'est pareil. Donc là, on laisse toute la puissance au colza. On va gérer la puissance du colza par la présence d'une autre plante. Pour le dire, calme-toi, toi, c'est au printemps, ton tour. Tu attends ton tour au printemps. Ta veste, c'est une veste de printemps parce qu'elle passe pas l'hiver, j'imagine, non ? Non, c'est une veste d'hiver qui... Mais donc du coup, ça, c'est compliqué aussi comme situation. La veste, comme elle est semé au mois de juillet, elle est presque en fleurs, donc au moins, un coup de gel, elle disparaît. C'est le stade de la plante qui fait qu'elle gel ou qu'elle gel. Les févroles, c'est pareil, il y a des févroles, ils vont disparaître. Est-ce qu'on peut faire un exemple, par exemple, de plantes compagnes avec du blé, par exemple ? Le même cas de figure. Alors, comment je fais pour le blé ? Qu'est-ce que tu associes ? Pourquoi tel choix ? À quelle dose ? Est-ce qu'il y a besoin de gérer ? Dans le colza, ok, mais comment... Est-ce qu'il y a besoin de gérer ou pas les plantes compagnes dans le blé, etc. Dans le blé, mon problème principal, ça va être éventuellement les limaces, quoi qu'aujourd'hui, c'est plus trop... Enfin, je ne sais même plus ce qui se passe avec les limaces. Systématiquement, je rajoute du colza. Alors, comme j'ai... Maintenant, aujourd'hui, j'ai un peu de moutarde, je mets un petit peu de moutarde aussi. Donc, c'est 3 kilos de colza à hectare. Et je mets 1 kilo de moutarde pour varier le menu des limaces. On va dire ça comme ça. Et puis, j'aime bien rajouter un petit peu de chicorée. Un chicorée, oui, j'en mets toutes les sauces. Et puis un petit peu de luzerne. toujours revenir remplacer le pied de luzerne qui aurait disparu, etc. Est-ce qu'il y a de la zone encore ? Toujours des petites quantités, 200-300 grammes. Tout ça pour arriver... Toutes ces petites graines-là, si tu veux, ça va faire 2-3 kilos de l'hectare à peine. OK. Voilà. Et besoin de la gérer ou pas ? Est-ce que ça... Pas particulièrement. Donc, cette année, parce qu'on n'a jamais une situation qui est pareille, c'est ça même qui fait l'intérêt de l'agriculture, du métier d'agriculteur. Cette année, automne très doux. Donc, les limaces, ça ne m'intéresse même plus d'aller voir s'il y a des limaces ou pas. Et donc, il reste des colzas. Mais le colza, du coup, il va avoir l'effet inverse. Je ne sais pas si tu... il va avoir l'effet inverse. Il n'y en a pas beaucoup parce que 3 kilos de colza, il y a déjà certainement quelques pieds qui te sont faits quand même bouffer par une limace qui est passée ou un escargot, je n'en sais rien. Donc, il n'y en a pas beaucoup. Et ce n'est pas trop grave parce que le limace, il va prendre la puissance du blé cette année parce que du coup, il ralentit la croissance du blé. Un blé trop développé, ce n'est pas si bon que ça non plus. Et si vraiment, il y avait eu trop de colza parce qu'il aurait peut-être fallu passer une petite dose d'allié rapidement. Mais je n'ai même pas fait. C'est quoi ? 5 grammes, 7 grammes, un truc comme ça ? Ouais, ouais, 5-6 grammes d'allié. Et là, on pourra aller voir la parcelle mais bon, là, c'est à neiger, c'est le colza. Il a le rôle de rendre, le service que je lui demande, c'est de calmer le blé. C'est l'inverse dans la parcelle de maïs colza, tu vois. C'est le maïs qui calme le colza et là, c'est le colza qui calme le blé. Et est-ce que si on fait un désherbage n'était en base de fausses buries, le DFF, il ne suffirait pas à calmer les plantes compagnes ? Je crois, il faut vérifier, mais je pense que oui. Vous avez fait des tests en ce sens-là ? Alors, aujourd'hui, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'en suis arrivé à essayer de me limiter carrément de désherbants d'automne. C'est pour ça que, de toute façon, je n'ai pas fait mon histoire d'allié. je préfère laisser le colza. Si vraiment au printemps il devient trop important, il disparaîtra avec un petit coup d'hormone qui ne va pas cogner le système, enfin, l'histoire des graminées. Donc, même pas de fausses buries ? Non. Et le pire, c'est que je l'ai. Pas de chorto, rien. Non. Aujourd'hui, j'en arrive là, ouais. Et tu penses que c'était plan de compagne avant de partir que tu arrêtes d'occuper la place. Après, il faut que je finisse par rapport aux graminées. Si vraiment j'avais des vulpins, ici on a la chance de ne pas avoir de règle. Je ne dis pas à tout le monde de faire ça. Je dis que c'est bien ma situation. Moi, je n'ai pas... Si j'avais quelques vulpins qui viendraient à passer au travers du système parce que je n'ai pas désherbé des trucs comme ça, donc c'est ce qui arrive au bio de toute façon. Et je vais régler le problème l'année d'après parce que du coup, je vais revenir avec un maïs ou je ne sais pas quoi moi, un colza ou tout de suite je vais remettre des plantes pour étouffer le vulpin. Il suffit de mettre du sarrasin, le vulpin il ne peut rien faire. Voilà. Je vais régler mon problème de... de... de problème de graminée, brome, vulpin, régra, je ne sais pas quoi, par un problème de... par la rotation. par la mise en place de couverts tout le temps, maximum. On ne laisse pas la place, on ne laisse pas la graine de vulpin prendre le dessus et par la rotation. Mais ce n'est pas encore totalement finalisé. ça veut dire qu'au moins quelque part, je n'ai pas peur d'avoir au milieu d'une parcelle un rond de vulpin que j'aurais échappé ou je ne sais pas quoi. Ce n'est pas ça qui va me traumatiser. Je ne vais pas paniquer avec ça. Je n'ai pas peur des voisins qui regardent des voisins. C'est ça que ça veut dire. Je sais que derrière, je vais le gérer. Les bromes, avant, sur la ferme, quand on a démarré, on était plus ou moins comme tout le monde en TCS, énorme problème de brome. Aujourd'hui, on ne touche plus au sol, il n'y a plus de brome. Le problème, c'est résolu tout seul. Nous, on est les premiers bluffés par rapport à ça. Et dans le cas du blé, qu'est-ce que tu penses d'associer le blé avec une grosse part de lait lumineuse dans l'association pour forcément fournir de l'azote ? Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà essayé ? On a fait ça il y a très longtemps. avec aussi bien des févroles, des poids de printemps. On n'était peut-être pas dans la situation SCV d'aujourd'hui. Il faudrait que je réessaye. Il faudrait que je recommence ce système-là. Parce qu'en fin de compte, c'est vrai que le prix d'azote, il a changé aussi. Donc ça peut peut-être éventuellement devenir intéressant. Tu te souviens des doses que tu avais essayées à l'époque ? Alors souvent, on se met des blés, par exemple, pour la compagnie de poids de printemps, on se met le blé à 60 kilos hectares, un petit peu tard, pour ne pas qu'il soit trop développé. Et on revenait mettre entre 100 et 120 kilos de poids de printemps à l'hectare. 60 kilos de blé, oui. Il fait 50 tal en fait. Oui, après, c'est pour ça qu'on se met tard, pour ne pas quitter le trop. Parce que, enfin, c'était... Pour laisser quand même un petit peu de place au poids, quoi. Parce que le poids, si tu viens mettre tes poids au printemps, mars, enfin, quand tu peux passer, parce qu'ici, on est quand même en terre argileux, et t'es suivi d'une période sèche, si tu veux, le poids, tu ne peux pas le voir non plus. Ah oui, mais c'est un semi de poids de printemps qu'au printemps dans le blé, déjà un plan de... Dans un blé d'hiver, oui. C'est pas tous le même temps. Voilà. Un blé d'hiver, oui, cette période-ci, début novembre, et on revenait semer dedans au disque, donc au soir à disque, des poids de printemps. Les févroles, j'ai semé blé févrole en même temps, ça. Ça, je l'ai fait. Et donc là, tu t'as prévenu les deux ? On se prenait la tête un peu parce que... au niveau maturation. On cassait beaucoup de graines de févrole. Moi, l'objectif de févrole, c'était pour les avoir pour faire des plantes de service et en fin de compte, je faisais pas de la farine, mais bon, c'était pas évident. Par contre, le truc qui marche bien, qu'on fait actuellement, on a toujours fait ça depuis très longtemps, c'est févrole-veste. Févrole d'hiver et veste d'hiver. Ça, ça marche très bien. On sème en même temps. S'il faut désherber, on désherbe en même temps. Oui, on récolte en même temps. On trie, on a un tas de févrole, un tas de veste. Ça, c'est impeccable. Ça correspond bien, ça. Et du coup, on a nos semences de couvert. Et pour la dose de C8, tu as une idée ? En févrole, on met 120 kg, 130 kg et puis en veste, 10, 15 kg à peine. Pour pas mettre trop de veste parce que sinon, c'est elle qui gagne. Alors qu'avant, j'avais fait une parcelle de veste, une parcelle de févrole. Catastrophe. Les vestes, tout plaqué au sol. Alors que là, les vestes, ils montent dans les févroles, c'est impeccable. Ça va tout ça à la botte. Il faut être patient parce que la graine de févrole, elle attend que la veste soit mieux. Et en plantes compagnes, est-on pour un maïs ? Alors, c'est la plante qui accompagne le semis de maïs. On est d'accord. Oui, mais qu'est-ce qui accompagne le maïs dans son développement ? Là, ça devient compliqué. J'aurais même plus du point. de prendre le calepin, je ne sais même pas où il est. Il doit pas être là. Non, mais c'est énorme. Alors là, ça devient énorme. Parce que, problème de maïs, on a plein de choses. On a plein de monde qui voudraient venir agresser nos graines de maïs. On a déjà les limaces, donc on rajoute du colza, toujours, nos 2-3 kilos de colza. On a des taupins qui voudraient bien nous embêter. Donc là, un petit peu d'orge, un petit peu de blé et un petit peu de soja. L'avoine, c'est embêtant parce que... Je ne sais plus qu'est-ce qu'il y avait par rapport à l'avoine. C'est peut-être par rapport au désherbe, je ne sais plus. Enfin, bon, de toute façon... Orge de printemps ou orge d'hiver ? Je n'ai que de l'orge d'hiver. L'objectif, c'est que les taupins, ils aient autre chose que la graine de maïs à manger. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un taupin qui va bouffer un grain de maïs. Mais... Il n'y a plus d'insecticides pour les taupins. Et niveau dose, orge, blé soda ? En préalable, je précise bien que... ma culture de maïs, elle va revenir tous les 7-8 ans. Quelquefois même 10 ans. Parce qu'en fin de compte, il nous faut, pour réussir tout ça, il nous faut un panel de cultures quand même assez vastes, assez longs. Donc... Alors, après, la question que tu m'as posée, les autres graines ? Colzate de 3 kilos, orge, blé colzate, et orge blé soja, tu n'as pas réglé de la dose que tu mets ? C'est... Oui, c'est simplement pareil, 2-3 kilos. Donc, après, on a un problème de sanglier, par exemple. Enfin, par exemple. C'est sûr et certain. Donc, pour les sangliers, et là, ça fait longtemps que j'avais trouvé ça, c'est le granulé d'Isier-de-Port. Donc, c'est des granulés qui viennent du déshydrate. Donc, rien que l'odeur de l'Isier-de-Port, le sanglier, il n'aime pas. Le sanglier, c'est l'animal qui a l'odorat le plus développé, mieux qu'un chien. Donc, dès qu'il sent qu'il y a des granulés, il n'aime pas. En localisé ? Oui, sur la ligne de semis. On met... 80 kilo hectares. Du coup, on met... Parce que, du coup, c'est un fertilisant. Donc, c'est un... En plus, c'est un... Comme c'est de l'organique, ça agit rapidement. Donc, c'est pile-poil bien, quoi. Alors, ce qui sera moins bien demain, c'est les prix de tout ça. Ou même la disponibilité, je ne sais pas, par rapport au transport. Enfin, bon, cette année, on est calés. Et après, les sangliers, je leur rajoute 4-5 kilos de soufre élémentaire. Le soufre élémentaire, c'est pareil. Dès qu'il va se mettre à... à pleuvoir, à revenir un peu d'humidité, il commence à se dégrader. Et puis, il a une mauvaise odeur, quoi. Le sanglier, il n'aime pas. Donc, rien que ça, granulé et soufre, le sanglier, au revoir, ils ne sont pas chez moi. Et c'est incroyable. Ça, c'est bon. Après, les oiseaux. Alors, les oiseaux, on joue avec le couvert. On a déjà les graines de blé qui sont... Parce qu'un corbeau, il va venir chercher la graine de maïs à l'endroit où il est. Donc, s'il a à côté un grain de blé ou un grain d'orge, ça le panique déjà un petit peu. Il se dit zut, c'est pas... Qu'est-ce qu'ils ont... bricolé là. Et on joue sur le... Comment on appelle ça ? la hauteur des couverts. On essaye de coucher que la ligne de semis de maïs. On laisse les couverts élevés. Et ça, ils n'aiment pas parce qu'ils n'ont plus de visibilité. Ils sont paniqués. Alors, pour l'instant, quand on a la chance qu'il y ait un voisin qui a semé sur un sol plov, on va y aller chez le voisin. On est tranquille. Alors, après, j'ai déjà utilisé quelques répulsifs pour les corbeaux. Mais bon... Aujourd'hui, j'en ai même plus. Je gère ça comme ça. Et tu ne mettais pas aussi genre de pâme aussi ? La veste ou genre... Voilà. Après, on a tout un... Là, encore de la luzerne. Encore... On pourra aller le voir dans la parcelle de maïs. La luzerne chicorée. Un petit peu de veste. Un peu de tournesol aussi. Quelques graines de tournesol parce que... Alors là, par contre, le tournesol, lui, il va... C'est vraiment très peu de graines. C'est... C'est un kilo de l'hectare, quoi. Et lui, le tournesol, il va pousser comme le maïs. Mais la luzerne, la chicorée, l'amarrante, j'ai oublié l'amarrante, elles, elles vont pousser très tard. Et elles vont nullement concurrencer le maïs. C'est des... C'est des développements... ralentis, quoi. Je veux dire... Et donc, on les retrouve quand le maïs est récolté. C'est ce qu'on pourra aller voir dans la parcelle. Et donc, pas tout ce qui est qu'elle a avancé pour les... Tu n'es pas de phytose ni quoi, les herbages de phytose ? Bah, après, toujours du glyphosate, quand même. Oui, oui, oui. À part, mis à part le glypho. Glypho, donc, après le semi. Pas le nicosuffuron, genre de phytose ? Donc, ça, c'est à la levée du maïs. Oui, oui. Parce que, du coup, le blé, l'orge, le soja, eux, ils sortent. Alors, quand ils ont... Quand ils ont fait leur fonction, c'est-à-dire 15 jours, 3 semaines, le temps que le maïs y sorte à 2-3 feuilles, donc là, on les enlève avec un mélange de désherbe en maïs, quoi. T'as une idée de ce que tu mets à peu près ? Bon, les matières actives classiques, nicosulfuron, j'alterne toujours un petit peu des toutes petites doses, quoi. Enfin, ça, c'est... Dicamba, qu'est-ce qu'il y a encore ? Tous ces trucs-là, quoi. Je mets... J'essaye quand... Désherbe en maïs, et je passe une fois ou deux ou trois fois si vraiment c'est nécessaire. C'est rare, c'est plus ou deux fois. Et j'essaye de mettre quatre matières actives. Et au deuxième, par exemple, j'en enlève une et j'en rajoute une autre. Un truc pour tourner un peu. À chaque passage, c'est de mettre quatre matières actives ? Ouais. À toute petite dose. Alors souvent, les matières actives, les produits qui sont vendus dans les... dans les copes ou je sais pas où, c'est déjà ça. Mais moi, j'aime mieux les fabriquer un petit peu moi-même, quoi. Parce que du coup, je joue un petit peu s'il y a un peu de... s'il y a un peu de liseron, un peu plus, enfin, on joue là-dessus, quoi. S'il y a un peu de garminé, on joue sur le Nico, voilà, on force un petit peu, d'un côté ou de l'autre. Et puis c'est tout, que du foliaire, il n'y a pas de... et après, quand le maïs s'est parti 50-60 centimètres ou... les herbes qui arrivent après, c'est pas gênant, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai mis la place de... dans la ligne de semis, comme j'ai expliqué tout à l'heure, on a travaillé le sol, donc il va germer un peu... un pied de luzerne, un pied d'amarante, un pied de... Il a peut-être pris cette plante-là, elle a peut-être pris la place d'une chélopode... Pas du liseron, le liseron, lui, il s'en fout, il pousse tout le temps. Donc tu fais un scriptile, en fait, tu travailles la ligne de semis avant ? Ah non, non, pas du tout, non, non, non. Mais on s'aime toujours dans les couverts, les plus forts possibles. Si c'est... si la plante... si ça fait... On a fertilisé nos couverts, c'est comme... L'azote pour le maïs, on l'a mis deux mois avant le semis du maïs. Donc cette azote-là qu'on met très tôt, elle a le temps de descendre... Déjà, elle fait pousser les couverts, la plante de couverture, les plantes de couverture, et elle se met en situation de positionnement par rapport aux racines du maïs qui arrivent. J'ai oublié de dire, quand même, donc on a... L'azote, on en a une partie en granulé organique, mais c'est largement pas suffisant. Mais par contre, dans la ligne de semis, on rajoute de l'engrais liquide au semis. L'engrais liquide. On doit être à 150 litres d'hectare, un truc comme ça. Peut-être un peu moins parce que... Ouais, c'est un peu moins. 100-120 litres. Parce qu'on a peur de dépasser après, si on a peur d'avoir des brûlures au niveau des petits germes. Mais là, on n'a pas eu de problème. Et tu repasses à 5-6 feuilles derrière ? Ah non, c'est fini, termini après. Là, au semis, tout est là. On n'a plus qu'à des petits coups de désherbage. Alors après, pour les maïs, pour les cultures de printemps, pour les cultures d'hiver aussi, le petit plus que Lucien m'a toujours conseillé, c'est de... Ça, je l'expliquais l'autre jour, c'est d'amener une fertilisation foliaire. Parce que Lucien m'expliquait que mois d'avril, mai, donc enfin, ouais, mai, c'est le mois de mai qui est propice à ça, même pour les céréales, la terre se réchauffe, la chaleur revient, l'améliorisation se met en place tout doucement, c'est quand même pas... Mais par contre, la plante, les plantes, elles sont à fond, quoi. Donc l'usine plante, elle est à fond la caisse. Il faut qu'elle aille chercher tout ce qu'il faut d'azote, d'acide phosphorique, de phosphore, d'oligo, de borde, et tout ça. Donc il m'a dit, il m'a conseillé, à ce moment-là, c'est là qu'il faut mettre du foliaire. Et comme on n'a pas le temps de faire d'analyse foliaire, on ne sait pas trop, de toute façon, on ne sait pas quel élément va être manquant ou je ne sais pas quoi. Donc on ne s'embête pas, on met la gamme complète. C'est pour ça que, je ne sais pas si je peux le dire à la caméra, mais on met des produits. Lucien a beaucoup travaillé avec agronutrition et eux, ils ont travaillé cette question-là. Et j'ai vu des choses incroyables par rapport à ça parce que je me rappelle, j'ai appelé Lucien à lui dire, tiens, j'ai un problème sur le maïs, les feuilles sont toutes violettes ou toutes rouges ou je ne sais pas quoi. Alors il m'a dit, c'est ça. Et donc on passait le foliaire. Le lendemain, le lendemain de l'application, c'était guéri, le témoin, il restait jaune. Le lendemain, 24 heures après, ça marchait. L'absorption foliaire, enfin de ce produit-là, du Fertigol Ultra, elle est fulgurante. Je ne sais pas comment ça se passe, ça me dépasse tout ça. Et donc il me conseillait d'en mettre un peu partout. Donc on en met sur les céréales. Le mois de mai, il est consacré à mettre un ou deux passages d'apport foliaire sur toutes les plantes pour aider, pour venir en appui à l'usine plante pour compenser les manques éventuels. C'est une dose recommandée ou tu changes la dose ? Non, non, la dose recommandée, c'est 3 litres hectares. Nous, on met 2 fois 2 litres, un truc comme ça. Le tournesol en semi-direct, il ne faut vraiment pas s'affoler pour semer. Ici, on est quand même dans des limons argileux à tendance froid. Si on sème tôt, on ne les voit pas les tournesols. Donc on retarde les semis au maximum. On a un peu le programme qu'on a pour le maïs. Et puis, donc du coup, là, on met la dose, on met les 2 tiers de la dose de tournesol hybride et on rajoute un tiers de tournesol semences de ferme. Alors, ce tournesol semences de ferme, c'est presque un population. Et la dose, c'est autour de 70 000, 75 000 pieds hectares et nous, on met 80 000, 90 000. Et donc, avec plein de, le maximum, pareil, de plantes de service. On force peut-être un peu plus en soja, un truc comme ça. Donc, quand les sojas, les sojas, c'est extraordinaire parce qu'ils ont une action aussi dans le maïs par rapport aux pigeons, aux corbeaux. Parce que le soja, je ne sais pas si vous avez vu, mais quand il pousse, il monte ses dix cotylédones et il bouge la terre. Et le corbeau, c'est ce qu'il voit. Donc, il chope le soja. En fin de compte, c'est du soja. Le tournoisseur, c'est un peu le même aspect. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. C'est les dix cotylédones qui poussent, qui sortent de terre. Donc, ça met un petit peu la panique chez les corbeaux et les pigeons. Donc là, on doit en mettre un peu plus de soja. Je crois qu'on avait mis des poids aussi. Donc, tout ça, c'est sur la ligne. de SMI pour faire du monde, en fin de compte. C'est un peu comme avec les limaces. L'objectif, c'est qu'ils aient quand même quelque chose à manger. Alors, il ne faut pas les attirer, non plus. C'est pour ça qu'on retarde le SMI. Nous, on est content quand le bonheur il s'aime. On attend quelques jours après. Mais bon, malgré tout, le retard de SMI, c'est quand même pour gagner en degrés de température au sol que le tournesol, il ne faut pas qu'il traîne. Il ne faut pas qu'il reste. Et la limite, au niveau météo, on aimerait bien avoir des prévisions météo un peu plus sérieuses. Mais bon, ça serait le contraire. On ne va pas semer s'il y a de l'eau annoncée, froide ou quelque chose, refroidissement. On va plutôt faire l'inverse. On va essayer de semer si derrière, il y a de la météo avec des températures poussantes. Ça, on fait quand même très attention à ça. Mais du coup, on sème dans les couverts. Alors, pour s'évincer des corbeaux et des pigeons, là, pratiquement, on essaye de laisser les couverts le plus haut possible. Ça, ça marche bien aussi. Le pigeon, quand il se pose au sol et qu'il ne voit pas de chaque côté de lui, ça ne lui plaît pas. Il ne reste pas longtemps. Il ne se pose pas, d'ailleurs. Donc, on n'hésite pas à semer dans des... Enfin, il ne faut pas de la visibilité aux oiseaux quand ils sont au sol. Mais cette haute couverture, elle ne gêne pas le démarrage du semis ? C'est le contraire. Puisqu'on a... La partie semoire avec les roulettes du semis, elle a écrasé la végétation. Donc, la lumière du sol, elle est... Du soleil, elle arrive au sol. La lumière du soleil, elle arrive au sol. Donc, elle réchauffe bien l'ail de semis. Et si on a un vent quelquefois au printemps qui souffle en travers, enfin, s'il souffle en long, il souffle dans la ligne de semis, mais enfin, ou en biais, j'en sais rien, il freine. La ligne de semis, elle se réchauffe mieux. Après, on joue aussi sur... Par exemple, pour des tournesols, on aime bien avoir des couverts noirs pour gagner par rapport à la... Pour ne pas repousser... C'est là que je parlais d'avoine. L'avoine, quand elle dépérit, elle devient blanche. encore là, on a une perte de chaleur. On joue là-dessus aussi. Des couverts de couleurs noires. La vesque est pas mal non plus par rapport à ça. Donc, souvent, en semis de tournesol, c'est un mélange... On met un peu de graminée quand même, justement, pour avoir cette rigidité du couvert. Mais on essaye d'avoir des couverts noirs et de les laisser debout. Je ne sais pas, après traçage... Il y a tout le programme de... Non, non. Non, non. Il y a tout le... L'engris liquide et tout le programme comme le maïs. Diverses plantes... Du colza pour... Pour les limaces. Qui disparaît après avec l'Express Sun. Parce qu'on dit qu'on met l'Express Sun, on a des problèmes d'ambroisie ici. Et on dit que l'Express Sun, ça a souvent des rendements en fait en blin comparé à des variétés classiques. Je n'ai pas compris. Est-ce que les variétés Express Sun, ça a un rendement un peu en deçà des... Ouais, peut-être. Mais enfin, quand on a la problématique ambroisie, si tu laisses l'ambroisie, t'es pas bon non plus, quoi. Et la variété de ferme, elle tient le coup, quoi, si tu... Express Sun ? Eh bien, alors là, c'est... Bonne question. C'est extraordinaire, oui. La succession de cultures, maïs, sorgho, soja. Et alors là, toi, tout à l'heure, je parlais de problèmes de graminées. Quant à ça, maïs, sorgho, soja, tes vulpins, tes brômes, tes régras, ils sont vraiment loin. T'arrives avec un blé, t'as pas à désherber. Enfin, j'exagère. C'est pour ça que je me passe de... Je sais pas si je me fais bien comprendre. Et donc, avant, la tendance, parce que génétiquement, c'est... Chez la plupart des agriculteurs, c'est ça, c'est blé orge, par exemple. Et non, aujourd'hui, même quelques fois après du soja, je mets de l'orge, justement. Comme ça, je peux repartir très vite en sarrasin. On gagne du temps par rapport à... On gagne 15 jours par rapport à du blé. On mettra du blé que sur un blé de tournesol, colza, blé de colza. Après, c'est la situation aussi de la ferme, par rapport... C'est pas un problème de SCV, mais c'est un aspect économique. Ici, on n'est quand même pas loin du massif central. On a des grosses demandes. Tout à l'heure, je parlais de l'Espagne, etc. On a de grandes demandes en... en fourrage, quoi. En fourrage, en graines fourragères, quoi. Donc, des blés fourragés, de l'orge fourragère, des avoines et tout ça. Moi, je ne me casse pas la tête à chercher de la qualité au niveau des blés quand c'est jamais dans les normes, etc. Donc, on se place... Je me place toujours mieux avec des graines fourragères. Donc, on n'hésite pas à faire même plus d'orge d'hiver que de blé, quelquefois. Alors que ça aurait pu être... Avant, c'était plutôt l'inverse. Sur la ferme, on fait toujours une partie de semences. Donc, on a toujours du sarrazin-semences, des févroles-semences. Les blés, orges, tout ça semence, ça, c'est sûr. Donc, on travaille même depuis 5-6 ans des maïs population. Ça, je ne vais pas parler, mais... Semence de maïs population. Donc, c'est un maïs qui vient des Landes et qui est pas mal, quoi. Donc, on a introduit 10% de ce maïs-là dans les semences hybrides, pour réduire le coût des semences achetées. Et ça se passe très bien. C'est même... On va peut-être augmenter le pourcentage de ce maïs-là, quoi. Alors, c'est un maïs qu'on... qu'on sélectionne à la main. On ramasse à la main, on prend les plus beaux épis qui nous plaisent. C'est un maïs tardif, comme ici, on est tardif. On sélectionne les beaux épis précoces, qui sont précoces, quoi. Et les tardifs, on les met de côté. Pour se rapprocher des indices, on est à 280, 320, ici. Pour pas avoir trop de décalage de maturité. Mais pour diminuer le coût de... le coût d'étard de doses de maïs, quoi. C'est pour ça qu'on a introduit un petit peu de tournesol de population, aussi. Diminuer le coût des semences, quoi. Mais bon, ça se passe pas si mal que ça. On n'est pas à 100%, quoi. On n'est pas encore arrivé là. C'est quand même un gros travail de sélectionner les... Parce qu'on les récolte à la main, on les fait sécher, tout ça. Mais ça se fait, hein. Il en faut pas des quantités non plus industrielles, quoi. C'est quoi, justement, la quantité ? Comment ? C'est quoi, la quantité dont t'as besoin à mettre ? Qu'est-ce qu'on met pas surtout... 3-400 kilos, à peu près. On peut les voir, si ça vous intéresse. On verra ça tout à l'heure. Et tout ce qui récolte des autres plantes de service, c'est tout moissonneuse sur les petites surfaces ? Nous, on aime bien dire qu'on nous demande ce qu'on fait comme culture. Parce qu'on a essayé quand même beaucoup de choses. On aime bien dire qu'on récolte tout ce qui passe dans une moissonneuse-batteuse. On essaye de récolter. Donc, à part ce maïs-là qu'on récolte à la main, mais c'est vraiment un essai personnel, quoi. Donc, parce qu'on a travaillé, par exemple... Alors maintenant, j'ai un collègue qui fait du lin, mais je ne l'ai pas dit, mais quelquefois, on met du lin aussi dans les plantes en semis de maïs et trucs comme ça. C'est quoi le minimum que tu peux récolter avec une... Parce que si tu as trop court, tu n'arrives pas à avoir toutes les graines dans la moissonneuse ou il n'y a pas de quantité minimale à récolter quand tu fais un petit lot de veste ou un petit lot de... Non, non. C'est déjà des surfaces presque conséquentes. Il n'y a que... Alors après, ici, ce qu'on fait quand même, par exemple, c'est de... Si je prends l'exemple de la chicorée, je suis assez bluffé, moi, Lucien, il a lourdement insisté pour que je fasse la chicorée, mais c'est vrai, vous allez le voir, c'est une plante incroyable. On se demande même pourquoi elle n'apparaît pas plus chez les éleveurs. Donc, un hectare de chicorée que j'avais semée et là, j'en ai récolté, j'en ai pour 5-6 ans. Et vous avez vu, j'en mets partout. La chicorée, elle est montée à 3 mètres de haut. J'ai coupé... À la bataille, je t'ouvre une coupe en deux fois. Ah, il n'y a pas... C'est un truc de fou. Après, c'est vrai qu'on a un petit trieur, on s'occupe bien des graines. C'est ça, aussi, le petit truc. il faut vraiment prendre toutes les précautions nécessaires pour trier, se faire sécher, avoir des graines viables. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Il ne s'agit pas de récolter et de laisser ça dans un coin. Et non, non, févrol-veste tous les ans, 3-4 hectares. Du maïs population, c'est pareil, j'ai un hectare de maïs population tous les ans. Du tournesol, sarrasin, j'ai toujours deux hectares de semences de sarrasin pour renouveler mon... Et puis après, il y a des petits échanges entre les voisins. Pour terminer sur la succession de cultures, tu fais un maïs tous les 8-10 ans et ça fait maïs sorgho, soja, orge... Sarrasin ? Sarrasin. Sarrasin, ça veut dire... Et après ? Là, on revient en tournesol, tournesol blé, par exemple. Tournesol blé. Donc, toi, le... Et le colza, il est où là-dedans ? Après, il s'intercale quelque part. Après du blé, par exemple. Après du blé. Donc, tu as vu, c'est colza maïs. Depuis deux ans, c'est colza maïs. Donc, elle n'est pas forcément très fixée, la rotation. Ah non, non. Non, non, ce n'est pas fixé. Il y a de la moutarde, qu'on n'a pas parlé, mais il y a de la moutarde qui vient là-dedans aussi. Et la moutarde, ça ne fait que trois ans qu'on fait de la moutarde. Et donc, on réduit le colza, on augmente la moutarde. Après, il y a toujours un choix économique à faire. Quand on voit les évolutions de plus aujourd'hui, il faut réagir très vite. C'est tout. On a réduit le blé. On a réduit beaucoup la surface en blé. Je préfère faire de l'orge que du blé aujourd'hui. Quelque part, mon application foliaire est un peu réticente par rapport au désherbant. Je me demande si ça n'a pas eu une incidence sur les maladies. Est-ce que tu as pu croiser le fait de faire des foliaires sur une céréale au printemps et l'apparition de maladies ? Le fait que ça rend plus les portes malades ? Oui. Non. J'ai peut-être une fois une variété de blé, je ne sais plus laquelle que c'était, qu'il y avait un petit peu, on a paniqué un petit peu, on a mis un petit peu de fongicides parce qu'il y avait de la rouge jaune, un petit foyer, on a vu un petit foyer dans un coin de parcelle. Donc on a fait toute la parcelle parce que ça, ça explose. Et puis en fin de compte, la météo, c'est vrai qu'on a des périodes de météo, parce qu'il faut faire attention par rapport aux fongicides, on a des périodes de printemps, météo assez sèches ces dernières années. Donc ça, ça joue aussi sur les maladies. C'est pas non plus, je mets quand même un bémol là-dessus. Si on retrouvait des printemps humides, peut-être qu'on reverrait des maladies. c'est pour ça que je dis bien que je ne suis pas bio, je tiens à garder le glyphosate. Et puis la possibilité éventuellement de... Je ne pense pas que je remettrais de l'antélimace parce que vraiment, les limaces, c'est vraiment le dossier qu'on a bien géré, on n'a vraiment plus de problèmes de limaces avec beaucoup de couverts, avec beaucoup de... Il peut pleuvoir ou pas pleuvoir. On n'a pas dit, mais on a énormément de carabes. On a un problème oiseau par rapport aux carabes. Parce que les corbeaux, il faut savoir qu'ils bouvent du carabe. Les corbeaux, ils sont capables de retourner les brins de paille ou les mautes de terre où les carabes se cachent. Et c'est pour ça que plus on avance en... Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Plus on a de carabes, on a de limaces, c'est le prédateur de la limace. Puis il y a peut-être d'autres insectes que je ne connais pas. Je ne connais pas tout. Mais plus on va mettre des plantes, plus on va mettre du couvert, plus on va gêner les oiseaux. Les oiseaux, ils en ont ras-le-bol de venir dans de la végétation. Ils ne s'y posent pas de toute façon. Dès qu'il y a un couvert important, c'est fini. On n'a plus de présence d'oiseaux. Donc tout ça, ça joue. Le fait de retrouver des couverts, de rééquilibrer, de revoir les carabes en équilibre, de revoir des oiseaux utiles. On n'a pas évoqué ça, mais des fois, on se dit, il y a des gens qui disent qu'il n'y a plus d'oiseaux. On voit des vols de petits passereaux, des trucs comme ça. On trouve des nids au sol qu'on ne voyait pas forcément avant. il y a des équilibres qui se refont. Ça, pour moi, c'est hyper important. Et ça a ses services, ça apporte ses services. C'est pas facile à apprécier, ça. C'est assez difficile à dire parce que... Alors nous, on n'a pas toujours bien travaillé. On n'est pas non plus des dieux. On a fait aussi des erreurs. Mais par exemple, on a des situations où on est parti de prairies permanentes, naturelles, quoi. Alors là, on n'a rien fait. Tout est en équilibre tout de suite, quoi. Donc on n'a fait qu'amener du glyphosate et puis implanter notre succession de cultures. Et là, c'est merveilleux, quoi. C'est plutôt où les parcelles qui étaient donc entrailles du sol historiquement qui sont les plus longues à remettre en équilibre, quoi. Alors après, il faut équilibrer aussi l'aspect fertilisation, les pH. Alors par contre, on n'est pas trop avec des apports d'engrais de fonds, ici. Mais on a la chance d'avoir travaillé longtemps avec des bouts de stations d'épuration qui ont quand même amené des éléments, malgré tout ce qu'on peut dire. Et puis, beaucoup de compost. Et donc, comme on est entouré d'éleveurs aussi, quand il part une note de paille, il faut qu'il revienne du fumier, quoi. On ne travaille pas autrement. Et sinon, aujourd'hui, on a plusieurs chaufferies qui nous livrent des cendres, des cendres de déchets de bois. Et donc, c'est un peu, donc c'est important même, c'est même la base de notre fertilisation, quoi. Et les cendres, c'est pas mal parce que c'est un peu comme les, comme on travaille avec le, les éléments foliaires, là. C'est hyper équilibré, enfin, c'est pas équilibré, mais c'est un panel assez large, quoi. À chaque fois qu'on met une tonne de cendres, on amène un peu de tout, quoi. Même de l'azote. L'azote, du calcaire, un peu de tout, quoi. Tout ce qui se trouve dans du bois, quoi. Donc ça, c'est intéressant. Donc, après, ça, c'est un peu la conclusion de tout ça. En fin de compte, le métier de paysan, c'est fait pour nourrir les gens. On nourrit les gens. Nous, le paysan, j'ai dit au début, on doit nourrir et protéger notre sol. Mais c'est quand même un peu dommage, la société est quand même mal faite aujourd'hui parce que quand on nourrit les consommateurs, la plupart des déchets organiques des consommateurs, ils partent à la rivière, à la mer, par les stations d'épuration, c'est des passoires incroyables. et on perd un tas d'éléments, surtout à sauter, etc. Et c'est catastrophique. Il faut imaginer une société aujourd'hui qui saurait gérer comme la nature le fait. Une forêt, il n'y a rien de perdu dans une forêt. C'est pour ça que Lucien est attiré toujours le regard sur une forêt. Il n'y a rien de perdu, tout est recyclé sans arrêt. le moindre brindille de bois se décompose avec tout le système. Et nous, on nourrit les gens et ça part à la mer. Est-ce que ça nourrit bien les poissons ? Je ne suis pas sûr. Est-ce que tous les poissons... Enfin, etc. Donc, je pense qu'il faudrait revoir le système et j'imagine des plaines comme la Bosse ou le nord de la France, les Hauts-de-France, etc., avec des très bonnes terres amendées avec des apports organiques de matières fécales, etc. Mais ce serait magique. Alors, le problème, c'est que dans nos éviers, dans nos lavabos, on a mis tout un tas de produits de décapants, de détergents, d'antibiotiques, de médicaments. Et là, on a tout faux. On a tout ça à refaire. Il faut tout revoir. Et ça, c'est un gros dossier. Alors, quand on parle de ça, un préfet, un député, un politique, alors là, c'est pas du tout électoral, ça, ton truc. Il y a trop de fric en jeu. Donc, personne ne dit rien et on laisse faire et ça continue. Alors, aujourd'hui, on a l'histoire du gaz de la Russie, avec la fabrication d'engrais azoté, mais moi, je regrette, dans un système, dans une société qu'on dit moderne, bien faite, on devrait avoir aucune perte d'éléments. Tous les éléments azotes et tous les éléments fertilisants qu'on a consommés, ils devraient revenir dans un cycle continu sur les terrains. On a beaucoup, en SCV, on a beaucoup moins besoin d'énergie puisqu'on ne fait que semer et récolter. Le gros poste énergie, c'est la moissonneuse-batteuse. Et le semi, les autres interventions, c'est presque pin-ups. Et donc, on pourrait arriver à des systèmes vraiment performants si on pouvait remettre tout ça en cause. Alors, il faut déjà apprendre à ce que c'est que la compaction. C'est peut-être ça qu'il faut apprendre aux jeunes. Et donc, il y a la bêche, il y a le télescopique, c'est impeccable parce que ça... Donc, si on est compacté, le conseil qu'on peut donner, c'est peut-être un bon labour, peut-être un coup de décompacteur, mais vous n'avez le droit qu'à une fois. Aussitôt avoir fait ce travail de sol parce que vous avez jugé que c'est nécessaire, parce que vous avez appris à voir que la compaction, c'est des prismes, etc. On va y arriver, mais on va mettre 15 ans, ce n'est pas la peine. Donc, on a quand même besoin de faire rentrer de l'argent. Donc, on le fait une fois parce que c'est nécessaire. On ne fait peut-être pas partout parce que ça va coûter cher. On va faire la parcelle la plus atteinte, la plus délicate, j'en sais rien. On n'est pas obligé de faire tout en même temps dans une exploitation. Et dès qu'on a travaillé le sol, on a plani. Il faut que ce soit hyper plat parce que du coup, les déplacements, il faut qu'ils soient facilités. Et puis, tout de suite, on remet des racines. Tout de suite, on remet des couverts. Mais on met un couvert violent, on met un truc qui tienne la route. On met de la chicorée, on met, les gens, ils ont peur de ça, mais on met de la marrante. on met des plantes d'été. Il faut imaginer que les plantes qui vont se développer l'été, elles sont beaucoup plus performantes que celles qui se développent au printemps. L'hiver, ils ne se développent pas grand-chose ici. Parce que du coup, elles, elles sont obligées d'aller chercher de la flotte au maximum. Par exemple, un colza, ce n'est pas trop adapté. Le colza, c'est un peu une plante de culture d'hiver. La puissance racinaire, elle peut être importante, mais elle n'est pas percutante. Moi, la meilleure plante que j'ai rencontrée, la meilleure plante de culture que j'ai rencontrée qui est à mon avis la plus performante en situation compactée, évidemment, il y a le sorgho, ce n'est pas adapté à tout le monde. Mais il y a le soja. Les gens, ils ne pensent pas, mais le soja, c'est une plante d'été. Bien sûr, c'est un cycle court, ça pousse très vite, mais quand on regarde ce que ça peut amener comme azote, comme structuration, ça, ça peut être une base de départ. Donc, dans un couvert, moi, après un labour à planis ou un passage de décompacteur pour gagner la structure de surface, aussitôt, je mettrais un mélange de plein de plantes comme ça. Soja, poivre, févrole, chicorée, luzerne, luzerne, alors là, on ne la verra peut-être pas beaucoup dans, il ne faut peut-être pas la mettre tout de suite parce que si c'est fait des végétaires, sorgho, sorgho, donc un mélange de plantes. Et alors, c'est pour ça qu'il ne faut pas le faire sur toute la ferme, mais le faire peut-être plusieurs fois, ça dépend de la situation. Ça veut dire que deux couverts, ça sera toujours mieux qu'un, on le fait deux fois, si c'est nécessaire, il faut vraiment, pour vraiment donner le conseil précis, il faut voir la parcelle, moi je ne peux pas, il faut voir le profil, il faut, mais là, ce que je donne, c'est qu'une indication. Et là, après, si tu fais deux couverts, et puis peut-être les fertiliser, c'est souvent les moyens, amener des fumiers, de la matière organique, etc. Et là, après, c'est parti. Là, après, c'est bon, là, on peut mettre du colza, on peut revenir avec du blé, on peut... Après, ça dépend des terrasses, ça dépend... Et qu'est-ce que vous avez la fragilité des cultures de printemps, du coup, dans les premières années, je pense à Conrad, qui dit, voilà, un gros risque de compaction, un petit peu, parce que, c'est de biomasse racinaire, etc. et de ne pas trop importer des cultures de printemps qui sont justement sensibles, avec la sécheresse, etc. en plus, plutôt partir sur 4-5 ans, puis sur 2 d'hiver, et après, une fois que le système est un peu plus lancé, que les couverts sont bien réussis, par la sécheresse du culture printemps, c'est encore une question délicate, parce que les situations sont tellement bizarres, et... elles ne sont pas forcément toujours semblables, quoi. Moi, pour donner des conseils comme ça, j'aime bien... ça m'arrive, de me déplacer, j'aime bien me déplacer, aller voir sur... pour expliquer aux gars un peu plus, quoi. Parce que... Alors, c'est vrai que, au printemps, si tu veux mettre une culture de printemps sur un sol nu, tu n'es pas voué à la catastrophe, mais presque, quoi. Donc... Mais par contre, si tu as travaillé, si tu as sous-solé pendant l'été, enfin début d'été, puis implanter ton couvert, que tu as un couvert qui a fait une bonne partie de l'automne, tu as remis un deuxième à l'automne pour finir avec une févrole, une légumineuse pour te fabriquer de l'azote au printemps, que tu le fertilises et puis, bon, là, tu mets des chances de ton côté, quoi. Mais... C'est vrai que ce sera toujours... Lucien, pour vous expliquer, par exemple, Lucien, il a déjà donné des conseils sur des exploitations... Moi, j'ai vu, c'est pas que j'invente, sur des exploitations au Brésil, en Uruguay, en Argentine, où les gars, ils faisaient trois couverts. sur une partie de la ferme, sur 10%, 5%, j'en sais rien, je sais pas, moi. Ils sacrifiaient tout le temps pendant 3-4 ans, enfin, 3-4 ans, 3-4 ans, une campagne, une campagne et demie, on remet le sol en place avec des racines, avec... Et les couverts, on les fait pas pâturer, on les laisse pour nourrir le sol, on relance. Il s'agit pas de faire pousser de la chicorée et puis de mettre des bœufs de 800 kilos pendant deux mois d'hiver là-dessus. Non, non, ça c'est pas comme ça que ça marche. Il faut vraiment nourrir le sol. Et là, après ça repart. Après, quand le système est lancé, là on peut revenir mettre des animaux si c'est un éleveur. Mais il faut pas y aller tout de suite, quoi. Et en bonne situation. J'ai vu par exemple, Lucien conseiller à un agriculteur de mettre dans une situation un peu argileuse comme ici, avec des problèmes de compaction qu'on avait évalués, un mélange d'un tiers de fétuques élevées parce que la fétuque élevée c'est la graminée parce qu'il nous faut des graminées dans les couverts. C'est la graminée la plus structurante au niveau racinaire et qui résiste à plein de choses, elle résiste à l'humidité et même à la sécheresse. De mettre de la chicorée, un tiers de chicorée, et un tiers de lotier. Donc du coup, on a une légumineuse, on a une plante, la chicorée c'est un chardon, c'est un perforateur de sol et puis donc de la fétuque. Et donc, il disait au gars tu laisses ton couvert en place pendant au moins un an, un an et demi. Et après, il est reparti en sous-jeu, je crois. Donc ça s'est bien passé. Mais sinon, avant, cette parcelle-là, si je me souviens, elle était en vrai gras. Il y avait des animaux dessus, c'était hyper compacté et ça finissait par plus rien pousser. Au contraire, ça se salissait, il y avait plein de... Enfin, ils n'ont pas les mêmes plantes que par ici. mais c'est... Et donc, le gars, il est reparti comme ça avec ce couvert-là qui... Alors, il faut choisir sa date d'implantation. Il faut réussir. C'est quand même un investissement de semences, il ne faut pas se gourer. Alors ça, c'est des situations extrêmes. C'est pour dire que c'est possible. Mais sinon, si on travaille le sol parce que la situation l'exige et puis qu'on repart avec au moins un bon couvert bien choisi, ça peut repartir correctement, quoi. Alors, c'est pas parce qu'on a dit ça que tout est résolu. Il ne faudra pas venir intervenir après une pluie. Il faudra... Moi, on a commencé aussi par les tracteurs le choix des pneumatiques et ne pas hésiter à dégonfler les pneus quand on intervient avec un semoire, même avec un épandeur en gré. Je ne sais pas. Il faut vraiment se donner les moyens. S'il y a un tas de compost à 10 km, il faut aller le chercher et puis le mettre. Il faut faire attention au pH parce qu'il faut peut-être faire attention aussi à l'équilibre des éléments. Il y a peut-être un problème autrement. Il faut vraiment tout regarder, quoi. C'est pas... C'est pas magique, le semi-direct. C'est pas... Alors, si, le conseil que je peux donne parce que ça, que je peux donner, c'est qu'on envoie toujours des gens arriver comme ça. Qu'est-ce que je dois choisir comme semoire ? Ben non, semoire, ça n'a aucune importance. Enfin, aucune importance, j'exagère, mais c'est pas la priorité. la priorité, c'est l'outil, l'outil principal. C'est le sol, c'est pas le semoire. Ton meilleur outil, c'est ton sol, c'est pas ton semoire, quoi. À la limite, le semoire, tu peux l'emprunter aux voisins, tu peux le louer, tu peux... t'as vraiment le temps d'investir dans la semoire, tu veux... C'est pas le... Et souvent, on entend ça, je pars pas en semi-direct ou je pars pas en agriculture de conservation des sols parce qu'il faut que je change, il faut que j'achète un semoire. Ben non, t'as pas besoin d'acheter un semoire. Tu le fais faire. Investis plutôt dans des graines, investis dans la matière organique, investis dans de la craie, peut-être, je sais pas. C'est le conseil que je peux donner, quoi. Après, on peut faire déplacer des gens, des techniciens qui ont l'expérience pour s'appuyer, pour se réconforter, quoi. Moi, c'est pour ça que je donne pas de conseils comme ça parce qu'il y a tellement de situations que... Mais bien souvent, j'ai vu des situations où le gars voulait que je sème sa parcelle en direct, je lui dis non, tu labours, sinon tu récoltes rien, quoi. Mais t'as le droit qu'à une fois. T'as le droit qu'à une fois et après, si t'es bien organisé, si t'as bien étudié ton problème, tu dois pouvoir réussir. Et puis, dans n'importe quelle situation, moi, je suis fatigué d'entendre, moi, j'ai des terrains argileux, sableux, crayeux, pontus, frais, tout. ça marche partout. Ça marche dans toutes les situations. On a un agriculteur qui fait l'agriculture de conservation des sols en Alaska. Alors bon. Avec trois mois ou trois ou quatre mois de campagne. Donc, ça peut faire partout. Et donc, qu'est-ce qui fait que les agriculteurs ont les problèmes de vulpins et ne savent pas les gérer ? Comment prendre de vulpins, de campagnols, les problèmes de sols compactés ? Ils n'arrivent pas à gérer autrement que par le retour à la case de la bourre ? Ça, c'est tout ce qui nous a encouragés, tous ces problèmes que nous a connus, c'est tout ce qui nous a encouragés à persévérer dans le SCV, balancer des plantes. Les campagnols, c'est hyper facile à résoudre, le problème des campagnols. Je le dis à chaque fois, les gens, ça les fait rigoler, mais il ne faut rien faire. Et je laisse un vide, mais c'est très difficile de rien faire. Donc, ne rien faire, c'est laisser revenir l'équilibre naturel. Alors, par exemple, on peut parler de... Parce que moi, j'ai eu des champs ravagés de champs de colza ravagés de campagnols. Et pour m'en sortir, interdiction aux chasseurs de gérer, de tirer les renards. Et là, en très peu de temps, le problème campagnol est réglé. Réglé. Rien faire, c'est ça. Après, j'entends dire les gens, ouais, il faut mettre des perchoirs à bus, etc. Mais non, moi, je les encourage plutôt à planter des arbres. C'est mieux qu'un perchoir. Enfin bon, c'est une boutade. Mais, etc. Donc nous, on a la chance d'avoir des arbres partout. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup d'oiseaux. Mais le problème des campagnols, par exemple, quand on ne touche plus à rien, le gars, il a bourre, il a des problèmes de campagnols, mais c'est normal. Il a foutu tout en l'air, tout ce qui pouvait gérer l'histoire des campagnols. Moi, j'ai vu des serpents, des couleuvres, des orvées, rentrer dans les trous de campagnols pour les choper. Si tu labours, ton orvée, il est en morceaux. Ta couleuve, elle est écrasée. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc, c'est vraiment ne plus toucher au sol. On a le droit, une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a le droit, parce qu'on a compacté, on a fait une connerie, on s'en est aperçu, ou c'est une reprise, ou je ne sais pas quoi, il y a toutes les circonstances. On travaille une fois le sol. Et après, si on gère bien, si on a bien calé le problème dans sa tête, ce n'est pas simple. Il faut bien réfléchir. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Et donc, amener des plantes, un maximum de plantes. Retrouver des équilibres qui vont cacher des renards, qui vont nourrir des oiseaux, je ne sais rien. Donc, c'est vrai pour les limaces. Dès que vous ramenez des plantes de couverture, les limaces, ils ne savent plus quoi manger, les limaces. Ils ont un choix énorme de nourriture. Donc, le pied de colza, comme il est accompagné de plein d'autres plantes, il n'y en a rien qui se fait bouffer, bien sûr, à côté de temps en temps. Il faut bien nourrir la biodiversité. Mais ce n'est pas grave. Le pied d'à côté, il ne sera plus gros. Donc, c'est pareil pour les topins. C'est pareil. C'est multi-solutions. Nourrir le sol. Il faut nourrir le sol. Il faut nourrir la diversité du sol. Donc, Campagnol, on n'a rien fait. Et pourtant, on avait des gros problèmes. Alors, surtout pas de poison, de pétard, de je ne sais pas trop quoi. Il faut tout laisser faire. Et ça revient très vite. Ça s'équilibre très vite. C'est ça qui est surprenant. Une année, on souffre une année. C'est sûr qu'à un moment donné, on souffre. Alors, moi, j'ai vu une parcelle de colza, au printemps, remettre des petits carrés de sarrasin. J'ai dit, non, non, je ne toucherai pas aux Campagnols ni aux limaces, etc. Donc, remettre des petits bouts de sarrasin. Et puis, l'année d'après, la parcelle, elle est ailleurs. mais il y avait des carabes en évolution. Il y avait... L'équilibre, René, se rétablit. La nature, elle marche qu'en cycle et qu'en équilibre. Si on n'a pas compris ça, on n'y arrivera pas. Il ne faut surtout pas rompre les cycles et les équilibres. mais c'est pareil pour les pucerons. On a un tas de problèmes comme ça. Donc, nous, ça fait plus de 15 ans qu'on ne met plus d'insecticides. et je pense que dès qu'on met un insecticide, on ne peut pas le cibler que sur les pucerons. Automatiquement, il va avoir une action sur... Tiens, il va avoir une action sur les carabes. t'as cru gérer le problème de pucerons mais t'as foutu tes carabes en l'air et l'année d'après, tu te rends compte que t'as des limaces. Donc, il fallait peut-être laisser quelques pucerons. Alors, les pucerons, c'est pareil, c'est un problème assez simple. Comme on a des prédateurs des pucerons, on les laisse venir, on les laisse arriver. Les coccinelles, les cirques, je ne sais pas trop quoi. Il y a plus d'animaux qui sont des prédateurs ou des amis qui peuvent nous faciliter la tâche que d'insectes gênants. Après, si par exemple, on a des situations taux-pains. Le gars, moi, j'ai connu ça un petit peu dans le Nord de la France où on avait beaucoup de betteraves ou qu'est-ce qui... on en avait aussi sur du blé et tout ça, mais avec des insecticides. À l'époque, on mettait des insecticides sur les lignes de betteraves, etc. Donc, automatiquement, on bousillait l'équilibre insecte. ce n'est pas facile à dire à un gars tu ne mets rien mais tu vas perdre ta culture de betteraves. Mais tu ne la perdras qu'une fois. Enfin, une fois. Après, tu as le technicien qui arrive et qu'est-ce que tu as foutu ? Tu as les parents derrière ou tu as le voisin qui te dit qu'est-ce qui se passe. qu'est-ce qui est... Je ne sais pas. Alors, par exemple, une culture de betteraves, nous, on ne fait pas de betteraves ici mais moi, je mettrais des plantes, je mettrais des graminées, je mettrais du blé avec la betterave, je mettrais de l'orge, je mettrais peut-être du soja, des pois. On s'est aperçu que les topins, par exemple, ils aimaient bien ce qui était consistant, enfin consistant, ce qui était la farine pâteuse. Donc, c'est pour ça, c'est intéressant parce que la graine de soja, quand elle gonfle, elle devient agréable à manger pour le topin, moi, je ne suis pas topin, mais... Et dans... en grattant pour chercher les graines, on a trouvé beaucoup de topins qui étaient en train de grignoter, de se nourrir de la graine de soja qui était gonflée. Mais pendant ce temps-là, à côté, ils laissaient la graine de maïs. Donc, les écolo, ils s'attaquent beaucoup, par exemple, au glyphosate, alors qu'ils rendent des services incroyables, il ferait mieux de s'attaquer aux insecticides, moi, je vous le dis. Ils ne connaissent pas ce problème-là. C'est beaucoup plus dangereux pour la diversité que le glyphosate. Vous êtes dans le grenier à semences de plantes de services. On a organisé le bâtiment de telle sorte qu'on rentre avec le godet malaxeur sur un mécalac. Et donc, on peut choisir au fur et à mesure et rapidement le mélange qu'on va organiser. Or, bien souvent, on a des lots qui sont... qui proviennent, par exemple, comme le colza de la récolte qu'on a déjà trié au maximum. Et après, on a des lots d'essai un peu plus léger, quoi, et qu'on gère avec un petit trieur. Alors là, par exemple, on a des graines d'acacia qu'on a récupérées sur les arbres et qu'on va... qu'on est en train de sécher et qu'on va battre cet hiver et puis trier donc avec un petit trieur. Et pour amener quelques graines d'acacia dans les parcelles. Après, ici, là-bas, vous avez des amarantes qui sont gérées de la même manière. Donc, on les récolte à la main. On les fait sécher. Donc, pour les battre, on replie la bâche et on roule dessus au tracteur et après, on la quatrié. Donc, ça va quand même relativement vite. Si on a besoin de les sécher, on les sort un petit peu au soleil dans la journée et on les rentre. C'est un peu à l'africaine mais bon, c'est pour gérer les petits lots. Mais après, bon, il y a toutes sortes. Il y a du sorgho, du millier, du colza, la moutarde, de la chicorée au fond, des févroles, des tournesols. C'est le magasin des semences. C'est bon ? Pourquoi mettre de l'acacia dans les parcs ? C'est un essai. Pourquoi pas ? Ça fait des heures ou non ? Alors, l'acacia, c'est quand même une légumineuse. C'est hyper facile à récolter. On a récolté ça à deux, j'étais à trois en une heure ou deux. On monte dans un godet, on monte à hauteur. On s'embête pas. On laisse son vie dans le godet et puis on laisse sécher. Et après, ça va se battre. Donc, c'est une légumineuse, c'est un peu dans l'objectif des choix de Lucien. C'est d'avoir des plantes qui soient ligneuses, costaudes, légumineuses, azotes. Pourquoi pas ? Et en fin de compte, on a les graines. Là, c'est deux arbres. C'est la récolte de deux arbres. On n'a pas tout même pas tout ramassé. Donc, c'est disponible. Pourquoi pas ? Alors, après, l'histoire de l'acacia, c'est que nous, en bordure de parcelle, quelquefois, on en a. Donc, l'acacia, il fait des rejets des fois à 10-15 mètres de la parcelle. Et en fin de compte, moi, je me suis aperçu que tous les ans, comme on passe la batteuse, on coupe la tige et en fin de compte, la souche repart aussitôt. C'est ça qui me semble intéressant. Ça serait un petit peu le principe de la luzerne du berge charpentier qui va rester… On n'est pas obligé de mettre des… On n'est pas obligé de faire une forêt. Il suffit d'avoir un pied d'acacia à coup de temps en temps dans la parcelle. si cette souche-là, au fur et à mesure des années, elle accumule de la performance et qu'elle est gérée tous les ans en partie aérienne, si la partie racinaire elle accumule de la performance, elle va finir par descendre. On coupe ce qui nous intéresse… Enfin, on coupe régulièrement, un peu comme on tendrait une pelouche, je n'en sais rien, ou une luzerne, c'est pareil. Parce que la luzerne, c'est le même principe. La luzerne, on a déjà remarqué que quand on sème une luzerne au début, les deux premières années, quelquefois, les gens sont un petit peu déçus de la performance de la luzerne. Toujours pareil, Lucien m'avait dit que chez Hubert, ce n'est pas pareil puisque la luzerne elle est déjà sur des argiles au calcaire. Elle va trouver son calcaire qui va lui plaire tout de suite, la situation qui va lui plaire rapidement. Mais ici, nous dans la Nièvre, on est quelquefois sur des limoirs gileux ou des zones sableuses, etc. Mais par contre, sous cette couche-là, des profondeurs qui varient, on trouve des bandes calcaires. Donc, il faut avoir la patience d'attendre que les racines de luzerne descendent chercher ce calcaire-là. Et là, après, c'est gagné. Donc, ça peut être 5 mètres, 10 mètres, je n'en sais rien, ça dépend des parcelles. Donc, pour la petite histoire, si vous voulez, il y a un agriculteur qui nous a vu semer de la luzerne dans une parcelle, un ancien, on va dire. Il a dit, bon, si tu fais pousser de la luzerne là, moi, je te paye le champagne, je ne sais pas quoi que je vous ai raconté. Et en fin de compte, on a attendu 3-4 ans et donc, la luzerne a trouvé le calcaire et après, j'ai récupéré le gars et il est, il est en vrai ici. Parce que la luzerne avait atteint la couche de calcaire, elle avait ce qu'il fallait pour pousser. Donc, c'est un peu le principe qu'on essaierait de mettre en place avec l'acacia. Donc, s'il peut fournir un petit peu d'azote, s'il peut fournir, stocker du carbone, je ne sais pas, enfin, une plante de service. On y verra si on peut amener d'autres services qu'on ne connaît pas encore. Si on n'essaye pas, on ne saura pas. Et je suis prêt à essayer même d'autres arbres. On n'est peut-être pas encore à ramasser des glands, mais je ne sais pas pourquoi pas. Un mot sur la sélection des maïs. Oui, donc là, ça, c'est du maïs population. Donc, on essaye de... C'est Christian m'a dit que je remercie qu'il m'avait ramené, je ne sais plus, trois ou quatre épis du sud de la France. C'est une variété un petit peu tardive pour nous. C'est pour ça qu'on sélectionne, on prend les épis les plus précoces pour gagner en précocité. Mais bon... Et donc, l'objectif, c'est de venir diminuer le coût de semences avec une variété intéressante. Donc, on sélectionne les plus beaux épis qu'on va ressemer pour refaire notre semence d'année en année. Et le reste, on remélange avec une partie avec les semences hybrides qu'on achète pour diminuer le coût de semences. et ça se passe très très bien. Alors, il faudrait pouvoir comparer variété par variété, mais nous, on ne le fait pas. Moi, je mélange tout et puis c'est l'aspect visuel qui me plaît. C'est tout. Nous, on n'a pas le temps. On a tellement de choses à faire qu'on ne peut pas tout... Si on me demande est-ce qu'elle est performant ? Moi, elle me plaît bien. c'est tout quoi. Et elle ne coûte pas cher. C'est surtout ça. Donc, pour gérer les petits lots de semences, d'essai, comme ça, qu'on fait un peu un petit trieur, tout simple. Ça fonctionne avec un petit moteur électrique qui envoie de l'air. on envoie les graines dans une petite trémie qu'on fait couler tout doucement par un réglage de vanne. Et puis, suivant le poids, on choisit la sortie. Hyper simple. Dans la gamme, c'est le premier modèle. Parce qu'il y a des modèles beaucoup plus gros. ça permet de... Parce qu'on a un trieur plus important, mais du coup, si on met 50 kilos dans le trieur, dans le circuit, on ne le retrouve plus. Alors que là, on récupère tout. Il sert même à des voisins. Il est déplaçable, on peut l'emmener. Il sert assez souvent. Tout simple. Ça peut combien ça ? Deux, trois mille euros, je crois. Et c'est pas que c'est ici ? Non, non, non. Il y a des gens qui se... Celui qui est un peu bricoleur, il se le fabrique. C'est simplement un moteur électrique, un ventilateur. Bon, là, c'est un peu plus perfectionné parce qu'il y a un... On peut gérer la vitesse du ventilateur. C'est tout. Mais à la limite, un bon bricoleur, il le fait. Il y a des sorties 3-4 bouts de tôle. Je sais qu'il y en a qui l'ont fait eux-mêmes. Bon, on part celle de tournesol. Donc, c'est un tournesol en dérobé. Il y avait une culture de blé. On a récolté début juillet, 8-10 juillet. Et aussitôt, derrière, donc, un couvert. Au départ, l'objectif, c'est un couvert. Il y a du colza, il y a de la févrole, il y a de la veste, il y a de la chicorée, il y a du sarrasin qui a disparu. Il y a du lin, je vois du lin, de la marrante. Il y a des crânes de la marrante. Et puis là, on finit, on arrive au mois de novembre et on se demande si on ne va pas récolter le tournesol. Après, c'est la météo qu'il faudrait quelques jours de soleil que ça sèche. Donc, derrière la batteuse, comme on avait de la paille, on a utilisé le semoir à dents pour bien nettoyer le fond de semis et puis que les graines aient un bon contact avec le sol. Alors, c'était hyper sec. On est en situation sèche. À mon avis, c'est pour ça que le tournesol, il s'est bien débrouillé. Il est sorti tout de suite. C'est lui qui a gagné parce qu'il est plus ou moins adapté à sortir ses germes dans le sec par rapport à une févrole, par rapport à d'autres graines. Alors, après, le semoir, le semoir à dents, on a passé le rouleau qui est là-haut avec les pneus pour bien refermer pour pas qu'il y ait de perte d'humidité. Et les graines, on les met pratiquement, ça n'a rien à voir avec un semi-conventionnel, on va dire. On les met vraiment sous la paille, dans un petit peu de terre, sous la paille. Vraiment, l'objectif, ça serait 5 millimètres. Un centimètre, ça serait vraiment... Tout ça, pourquoi ? Pour que ces plantes avec les 40 degrés qui cognent à cette époque-là, il y a une protection de la paille, on atténue déjà un peu la chaleur, plus ou moins, je n'en sais rien, on n'a pas fait de mesure, je ne suis pas scientifique. Mais par contre, on peut bénéficier à certaines nuits d'un petit peu de rosée, d'un échange qui se fait avec la vie du sol en profondeur, des remontées capillaires, je ne sais pas. Et en fin de compte, ça lève. Donc, je vais me faire taper dessus. Mais pour moi, à chaque fois qu'on peut, même en condition hyper sec, ça fait peur aux gens, mais il faut mettre des graines, quoi. Si vous attendez, vous ne faites que perdre du temps. Si vous attendez, ça sera encore plus sec. Alors, je parle bien, on est bien en situation SCV. On est avec des sols qui ne sont pas travaillés, qui gardent naturellement un petit, comment on pourrait appeler ça, un certain isolant, je ne sais pas quoi, et qu'il y a toujours un minimum d'humidité qui est résiduelle et qui suffit à déclencher la germination. Surtout des plantes comme l'amaranthe, le tournoceau, même le colza qui lève tout seul. Il n'y a pas besoin d'attendre. Si on attend pour semer derrière la bataille, c'est une perte de temps. Donc après, le must, la meilleure façon de gérer ça, ça serait de semer avant la récolte, comme on l'a expliqué en semi-nature. Mais là, comme c'était hyper sec, on ne l'a pas fait parce que c'était sûr que là, on allait perdre les graines, de mettre les graines à la lumière, à la chaleur, etc. Ce n'était pas judicieux. On préférait attendre et puis les mettre en condition, mais ce n'est pas la peine de les mettre très profond. Dès qu'il y a de l'eau qui va circuler, si on a la chance d'avoir une pluie, alors là, c'est magique. Mais là, on n'a pas eu de pluie et ça germe quand même. Alors, il faudrait... Après, c'est toujours la question que vous avez marqué quand ça se gonce, mais avec une double récolte comme ça, tu penses pouvoir faire quel rendement pour un tour de son ? Tu vas me dire, ce n'est pas la question, Martin, mais... Si, c'est une question intéressante. Je vais te répondre tout de suite. Je connais la réponse. Ce n'est pas assez. Pas assez de rendement. Parce que je suis gourmand. Non, non, mais ce n'est pas... La question par rapport à ça, est-ce que ça vaut le coup de passer la bâteuse, c'est combien me coûte un passage de bâteuse, quoi ? Combien va me coûter... C'est pour ça qu'il faut du soleil, comme aujourd'hui. Mais enfin, il faut quelques jours de soleil, il ne faut quand même pas... Il ne faut pas sécher des trucs... Combien va me coûter le passage de la bâteuse et combien va me coûter le séchoir ? Alors, avec un prix de tournesol comme il y a aujourd'hui, ça va peut-être le coup de s'y pencher, quoi. Même si c'est... Même si on gagne 300-400 euros de l'hectare, c'est toujours ça de prix, quoi. Donc, mais ça peut faire 10 quintaux, mais moi, 10 quintaux, moi, je passe la bâteuse. Si ça fait plus, c'est mieux, quoi. Le rendement, ce n'est pas un problème, c'est savoir combien ça... Parce qu'en fin de compte, il n'y a rien eu d'autre. Il faut imaginer qu'il n'y a pas d'azote, il n'y a pas de désherbant, il n'y a rien. Il n'y a pas de glyphosate, parce que là, quand on coupe derrière le blé, il n'y a pas d'herbe, quoi. Il n'y a rien qui poussait à cette époque-là. Il n'y a que les graines qu'on a mis dans le sol, c'est... Et si on n'avait pas mis ces graines-là, les parcelles, elles seraient sales parce que la nature, elle aurait fait pousser des adventices, des chardons, des liserons, des... Je ne sais pas quoi, des kénopodes, des trucs comme ça. Donc, on leur dit, on donne le signal à la nature, non, nous, on veut une récolte de ternesols. Donc, ici, on est dans une parcelle de moutarde. Donc, c'est de la graine qui est destinée pour fabriquer de la moutarde, de la moutarde de Dijon. Et cette parcelle-là, elle a été semée... Donc, elle a volé... Enfin, on suit nature. Après la récolte de soja. Mais le soja, elle n'a pas eu de chance parce que... Quelques jours... Enfin, 3-4 jours avant la récolte, il s'est fait grêler. 92%. Donc, on a passé la bateuse quand même parce que... Rien que pour assurer les 200, 300 kilos ou 400 kilos par endroit, ça dépendait qu'on a ramassé la bateuse, pour assurer notre semence 2023. C'est tout. Sinon, c'était à peine économique de passer la bateuse. Alors, c'était envahi et donc, on a encore quelques graines de... Quelques plantes de soja comme il n'a pas encore beaucoup gelé. Là, j'ai un petit peu ce matin qui sont toujours là. Et donc, la bateuse passait. C'était à peu près la période pour semer la moutarde. Donc, on a semé la moutarde 24 mètres de large avec l'aéros, le lopa et 0,4, 0,5 de glyphosate parce que je voulais... Comme il avait grêlé, les sojas étaient relevés et donc, c'était verre de soja comme la parcelle qui est là-haut on ira voir tout à l'heure. Donc, c'était assez magnifique les graines de moutarde ils tombaient, ils traversaient le tapis de soja et aujourd'hui, ça donne ça. Il y a de la moutarde partout. Donc, rien d'autre, pas de travail, rien du tout. Il y a encore tous les pieds de soja qui sont encore en place qui sont en train de se décomposer. Voilà. À part le coup de glyphosate, bon, là, je serais peut-être amené à passer un petit coup de coeur parce qu'il y a quelques graminées qui traînent. Et puis, de toute façon, au printemps, on mettra aussi un petit coup pour les dicotes parce qu'il y a quand même quelques plantes qui vont... Ah, et puis de l'azote, c'est tout. Donc, pas d'insecticides, pas de fongicides, rien. C'est bon ? Ça vous va ou pas ? Ouais. Donc, économiquement, même si on... on fait un rendement de moutarde ridicule, enfin ridicule. Mais le pire, c'est qu'on fait des bons rendements. je connais pas les romans, c'est comme du poil, c'est comme du poil, c'est comme du poil. Bah, non, 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 c'est beaucoup moins, ouais, ouais, c'est... Tu tournes... Les pires, c'est 10 quintaux, en moyenne, t'as 15, 18 quintaux, et puis les bons, ils font 25. Dans des bonnes terres, il y en a qui montent à 30, peut-être, mais pas plus, quoi. C'est la génétique plante-moutarde de Dijon, enfin de Dijon français, je sais pas quoi, elle est pas énorme, quoi, c'est... Elle n'a rien à voir avec le colza, quoi. Ça n'a pas été encore travaillé suffisamment. Je ne sais pas s'il faut le dire à la vidéo. Non, je... Non, mais ça intéresse plein de monde. Donc aujourd'hui, on est à 2050 euros la tonne. J'ai signé, donc on a engagé de la moutarde pour récolte 2023, celle-là, à 2050 euros la tonne. Eh bien, c'est pour ça, il ne faut pas faire grand-chose. Il ne faut pas faire grand-chose pour... pour faire de la marche, C'est pour ça qu'on remplace petit à petit le colza par de la moutarde, quoi. Parce que même avec un colza cher, on n'arrive pas à ça, quoi. Donc, moi, 10 quintaux, c'est bon, ça. Ça passe largement. Surtout qu'on ne met rien, quoi. Enfin, on ne met rien, on met... Un petit peu d'azote, quand même. C'est pour ça que c'est ciblé derrière le soja. Le soja, il a quand même stocké de l'azote. Et on sème tard la moutarde, contrairement au colza. Parce que, comme la génétique n'est pas... Enfin, je suppose que c'est l'aspect... Cette recherche génétique, si on sème tôt, elle peut partir en graines avant l'hiver, enfin, en fleurs. Et donc là, on n'est pas bon, si ça gèle trop fort. Il ne faut pas qu'elle soit trop développée. Et c'est intéressant parce qu'elle est... Je l'ai peut-être déjà dit, mais elle est... Elle est très résistante à l'égrenage. Donc, pour la récolter, on laisse mûrir longtemps. Il n'y a pas de souci. Enfin, il ne faut pas qu'il grêle non plus. Mais on l'assure. Voilà, pour la moutarde, pour cette parcelle-là. Donc là, c'est un peu spécial. Donc, c'était une parcelle d'orgivers. Et pareil, derrière la bateuse, on a semé... L'objectif, c'est d'implanter du colza. Donc, c'était peut-être un petit peu tôt. Mais bon, ça s'est déjà passé comme ça l'an dernier. Et cette année, donc, encore plus sec que 2021. on a accompagné à titre d'essai, un petit peu, c'est un essai important, mais bon, du maïs. Donc, c'est un indice ultra rapide, c'est du 180. Mais comme c'était hyper sec cette année, on n'a pas rajouté d'azote. Alors que l'an dernier, comme ça, c'était bien passé, on avait eu un petit peu d'eau. Ça nous avait permis de mettre un petit peu d'azote et donc de récolter du 35 à taux de hectare de maïs. Alors là, cette année, je ne sais pas, on essaiera de passer la bataise, mais du coup, ils n'y sont pas, parce que le maïs, du coup, il n'a pas eu l'azote. Et comme il était plus important l'an dernier, le maïs était un peu plus haut. Il avait bien ralenti le colza. C'était ça l'objectif. C'est de ne pas avoir un colza trop développé, parce que là, du coup, quand il a de la lumière, lui, on ne va pas y arriver. Mais bon, de toute façon, c'est du colza semence de ferme. Il y a un petit investissement en semence de maïs. Après, il y a d'autres plantes, un peu de tournesol, un peu de sarrazin, un peu de tout, comme d'habitude. Il n'y a pas de désherbage. Il n'y a même pas de glyphosate. On laisse tout ça se débrouiller. Si on... S'il avait plu un peu, on aurait mis peut-être un peu d'azote et puis du coup, on aurait du maïs un peu plus haut. On aurait pu passer la... Mais je... C'est pas sûr que je ne tente pas quelques endroits de passer la bataille pour voir éventuellement ce que ça peut donner. Parce qu'on dit toujours... Alors, je ne sais pas. Je ne vais peut-être pas... On est quand même en deuxième récolte, là. Si on récolte du maïs. Et on demande... C'est pas qu'on demande beaucoup au sol. Je pense qu'il faut lui demander beaucoup, mais il n'a pas la puissance à... Si on ne lui met pas l'azote à faire ses grains de maïs, quoi. Et l'objectif, c'est l'an prochain de retrouver qu'une parcelle de colza. Donc, si on récolte du colza, comme j'ai fait l'an dernier, j'ai dû faire 27 quintaux hectares avec... Que du coup, de l'azote... Sans unité d'azote au printemps pour le colza, quoi. Et rien d'autre. Donc, il n'y a pas de glyphosate. Il n'y a pas de... Là, en graminée, je ne sais pas, je verrai la situation au printemps, mais le peu de graminées qu'il y a, ils sont quand même un petit peu escoffiés, quoi. Ils sont pas... Ils souffrent autant que le maïs par rapport à l'azote. Et... Pas d'insecticides, pas de fongicides, rien du tout, quoi. Que de l'azote. Vous pouvez y mettre à l'entrée, l'ophraseau pour les fonger. Même pas. Non. Non, parce que la plupart de ces plantes-là, ça, c'est... Enfin, au moins qu'il n'y ait pas d'hiver. Mais ça, comme ça va geler, quoi, ça va disparaître. C'est ça qui est extraordinaire, là, c'est du... C'est du colza associé, tout simplement. Là, le... Le radis, là, il a fait son cycle, là, c'est terminé, ça va disparaître, quoi. Il faut que je vous renvoie des photos au printemps, il n'y aura que du colza. C'est assez extraordinaire. L'objectif, c'est de récolter du colza. Là, la densité du colza, elle semble bonne par rapport à... L'an dernier, j'étais moins... L'an dernier, j'étais plus clair que ça. Mais ça paraît pas, il y en a. Pour moi, il manque pas de colza. Or, le colza, quand il est à la place comme ça, lui, il fourche, il branche. Ça le dérange pas. C'est ce que je dis, l'an dernier, le maïs était un peu plus haut parce qu'il découvre, c'est le maïs qui a pris l'ampleur. Et le colza, il était... un peu plus tassé, quoi. Là, il a eu de la lumière, il a eu de la pluie ces derniers temps. Il n'y avait que cette crainte-là, quoi. S'il y a vraiment un gel fort, je vais perdre ma culture de colza. Mais bon, pour l'instant, ça ne m'a pas coûté grand-chose. Ça m'a coûté un passage de soir, quelques graines. Voilà, c'est tout, quoi. Je n'ai pas un investissement important, quoi. C'est pas... Il n'y a pas lieu de s'affoler, quoi. Et puis, on peut repartir soit du maïs, soit du tournesol, je ne sais pas quoi, quoi. Si vraiment... Ça peut être un couvert. Au pire des cas, c'est un couvert, quoi. Au milieu des cas, c'est de récoltes. Avec peu d'un... Donc là, vu la graminée, il y aura quand même partiellement un quart, plus d'ici au frère. Non, pas forcément. Pas forcément. Ça dépend, parce que le colza développé comme ça, si on met l'azote sortie d'hiver, le début février, un truc comme ça, des fois, il prend de l'ampleur. Il est déjà bien... Enfin, ça va être la météo de l'hiver qui va décider de son sort. Tantanier, ça s'est bien passé. Au printemps, on a du colza qui est en situation, à peu près propre. On met de l'azote. Si ça ne va pas... Ça se peut que je mette de l'azote pour faire du tournesol, par exemple, ou du maïs, je ne sais pas, on verra bien. On se garde tous les chemins possibles. Mais ça, je renouvellerai. C'est sûr. En essayant de remettre de l'azote à la fin de la moisson, pour avoir un maïs plus important. Le maïs ? Non, le colza. Variété inconnue. Lignée. Ce que je traîne depuis... La variété, c'est ce genre-là, une lignée comme ça. C'est même un mélange de variétés. Mais toujours en lignée. Je ne cherche pas la performance de rendement. Je cherche à récolter... une marge intéressante. Donc, un blé de sarrasin. Sarrasin qui a été récolté il y a à peu près un mois, peut-être un peu plus. Je ne sais plus exactement. Là, on est 15 novembre. Début octobre, un truc comme ça. Donc, semi-horche, semi-odent. Et glypho par la suite. un petit 0,5 de glypho ensuite avec le programme qui va bien avec. Tu peux le répéter, oui ? Le programme qui va bien avec du chemin pour l'hypogène ? Angré liquide, sulfate d'ammoniaque, de l'huile anti-mousse, de l'huile collante, un petit peu d'acide phosphorique. Ça m'en revient. L'acide phosphorique. J'ai employé de l'acide citrique, je n'en ai pas trouvé. J'ai trouvé de l'acide phosphorique. Ce n'est pas de l'acide chlorhydrique, surtout pas ça. L'acide phosphorique. Donc, c'est un produit bio, quasiment. Et ça permet de décaper la cuticule de faille. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Et puis, ça fait rentrer la matière active du glyphosate. Ça permet le moins d'eau possible avec un peu d'humidité et puis éviter la pluie derrière. Classique que tout le monde connaît, plus ou moins. Voilà. Pas de désherbage pour l'instant. On va attendre le printemps. Moi, je ne veux pas, je veux laisser faire même le peu d'adventis qu'il y a, on les laisse travailler. Ils ont du boulot. On les considère, les gens, ils ne vont pas aimer ça, mais presque comme plantes de service. Peut-être un petit service à rendre. Alors, il ne faudra pas se laisser dépasser, ça c'est sûr. Mais à la limite, bon, s'il y en a une qui est plus costaud que le blé, tant mieux pour elle, c'est qu'elle a gagné le combo. Aujourd'hui, j'en arrive là. je n'ai pas trop cogné au niveau des herbages la plante, parce que je pense que c'est certainement ça qui amène des accidents secondaires comme des maladies, des attaques d'insectes, etc. Pour les plantes de service voulues, tu as fait quoi ici ? Alors, toujours ma méthode classique, avec du colza qu'on voit encore un petit peu. Il y a certainement aussi quelques graines de moutarde. Toujours, pour essayer de les retrouver au printemps ou après la moisson, quelques graines de luzerne, quelques graines de chicorée, quelques graines d'amaranthes, qu'on ne verra pas aujourd'hui puisque l'heure de germination n'est pas déclenchée pour le moment. Est-ce que tu peux nous redire les doses ? À peu près, pour colza, marrant, marrant, il n'y a pas une précision à la louche. C'est très à la louche. Mettons pour un godet de 500 litres de volume dans les semences de blé qui ne sont pas traités. Ça, on n'en a pas parlé, mais plus jamais de traitement de semences sur le moins possible de culture. Malheureusement, on n'arrive pas à trouver de traitement de maïs non traité. Enfin, c'est un aparté. Vous n'avez pas de vinaigre sur le blé ? Non, rien du tout. Rien. Et donc, dans ce mélange-là, on rajoute un seau de 10 litres de luzerne, 10 litres, là, ce n'est pas des kilos, mais enfin, vous voyez bien, on ne cherche pas la précision. On cherche de mettre en place des plantes qui vont se retrouver, prendre la place d'Adventis au printemps. C'est pour ça qu'on y va mollo avec les désherbants aujourd'hui. Pour le colza, tu veux quel taux, c'est à peu près ? Le colza, on est à 3-4 kilo hectare. C'est suffisant. Pas de l'hybride, hein ? Non, je ne sais pas ce que c'est du colza hybride, moi. C'est inconnu dans ma mémoire. Colza ligné, il n'y a que ça. Ça rime, en plus. Lucien, une fois, il m'avait proposé un essai glyphosate. Enfin, donc, qu'est-ce qui pourrait éventuellement remplacer le glyphosate ? sur un colza en végétation. Donc, c'était avril, courant avril, peut-être. Il y avait déjà des styliques, donc c'est peut-être un petit peu plus tard. Je ne me rappelle plus la date exactement. Il m'a fait pulvériser une petite dose. Il y avait différentes doses de glyphosate pour voir un peu l'effet du glyphosate sur le colza. Parce que, le colza est, un peu comme la févrole, il présente un petit caractère de résistance, enfin, de résistance, entre guillemets, il faudrait... Ce qu'il voulait voir, c'est jusqu'à quel point il fallait augmenter la dose pour cramer un colza qui était en pleine végétation. C'était ça l'idée. Et donc, à la suite de ça, comme on a eu différentes doses d'application de glyphosate, on s'est retrouvé avec des témoins, des pucerons qui venaient attaquer le glyphosate qui commençait à avoir une attaque de... Je ne sais plus ce que j'ai dit. Le colza qui avait... Qui était atteint par une petite dose de glyphosate. C'est-à-dire que les pucerons, ils s'attaquaient aux plantes malades. C'est ça qui était intéressant. Mais ça, c'est... Lucien, il me disait qu'il n'y a pas que chez moi qu'il a observé ça. Il a observé ça bien souvent, à chaque fois. Donc, des herbages de blé, c'est un peu la même chose. Si on cogne un peu la plante, quelle que soit la plante, avec une application de... On peut avoir une action de déclenchement de maladies ou d'insectes. La nature est faite ainsi que... Elle s'attaque au... C'est-à-dire que c'est la sélection naturelle. Elle s'attaque en priorité aux plantes qui sont malades, quoi. Etc. Donc, voilà, c'est ce qu'on avait observé. Donc, ici, on est dans une parcelle récolte d'orge d'hiver, fin juin, début juillet. Toujours à peu près pareil. Rendement... Pas de record cette année. Peut-être 50, 55 à taux, un truc comme ça. Et donc, aussitôt, derrière la batteuse, semis de sarrasin pur. Objectif, récolter une deuxième récolte. Donc, la marge... Orge d'hiver, on ne bat pas de record. On la vend correctement. Mais là, la récolte de sarrasin, avec très peu de frais, puisqu'il y a eu, je crois, 0,01 litres de targa pour gérer un petit peu les repousses d'orge. Ouais, d'orge, dans le sarrasin. Quand le sarrasin, il commence à sortir. Donc, semé aux orches, se maradant, dans la paille, pour bien nettoyer le... et donc, avec une levée homogène dans toute la parcelle, c'était assez magnifique. Très beau sarrasin, récolté en conditions assez bonnes, avec bon soleil, pas trop de séchoir. Donc, ici, cette parcelle-là, orge d'hiver, sarrasin, ont dérobé, donc deux récoltes, deux cultures. Certainement la meilleure marge 2022 de la ferme. Et là, on est reparti, derrière le... On a eu le temps, derrière la récolte de sarrasin, de remettre un couvert avec de la fascinie, de la butarde, il y a des trèfles qui ne sont pas encore... On est peut-être un petit peu faible en dose de suie. Un petit peu de veste. Il y a des plantes qui vont venir, il y a un petit peu de graminé qui arrive, etc. Donc, l'objectif, l'an prochain, ici, c'est soja. Pour moi, quand on a un couvert de fond à la vie, ce poil à l'an, c'est combien de graines au mètre carré minimum ? Au moins 5 comme tantille. Ouais, là, c'est un peu faible. On doit être à 40 kilos au hectare et je vous l'ai dit l'autre hier, je ne sais pas. Pour moi, il faudrait arriver à 80 kilos, 70-80 kilos. Au-delà, ce sera une autre condition. Donc, plein d'espèces là-dedans, c'est sûr. Après, on peut choisir une espèce qui va dominer l'autre, mais à la limite, plus haut, il ne faut pas exagérer, ce n'est pas la peine d'aller mettre 20 espèces. Le meilleur couvert, j'ai toujours dit, c'est un maximum d'espèces en étant raisonnable avec un maximum de légumineuses. Vous comprenez que les légumineuses, comme c'est des graines quand même avec un coût économique, même si c'est des semences de ferme, ça représente quand même une valeur. C'est quand même des plantes qu'on n'a pas vendues. Des graines qu'on n'a pas vendues, il faut rester raisonnable. Mais aujourd'hui, il faut quand même bien reconsidérer la position de la légumineuse parce que c'est quand même une petite source d'azote, quelque part, qui peut venir favoriser les cultures qui vont suivre. voilà. Donc ça fait deux semis ici dans la partelle cette année. Il y aura un troisième semis et donc ça, il faut que ça pousse jusqu'au mois de mai. On reviendra mettre du soja ici. On a dû faire tout ce qu'un tout hectare. Sec, à peu près. C'est raisonnable. Pour les conditions 2022, avec pas d'eau, je répète encore une fois, le sarrasin, il se met dans le sec. Il pousse sans eau. Là, il pousse carrément. C'est du sable, il n'y a pas d'eau. Il pousse avec pas d'eau. Il a pris son temps. Le sarrasin, c'est une plante extraordinaire qui va lever, qui va prendre position dans la parcelle pour être prêt à recevoir la pluie quand elle va venir. La grosse pousse de sarrasin, elle a eu lieu aux premières petites pluies timides qui arrivaient septembre. Tout ça, il évolue tout doucement. Le sarrasin, c'est magique parce qu'il arrive de la pluie, il fait son étage de fleurs, il consomme l'eau qu'il a consommée, il s'entretient, il reste vert, il se bloque un petit peu. Il arrive une deuxième séance de pluie qu'un jour après, hop, il remet encore un étage de fleurs. Et les premières graines, ils attendent que tout le monde... Magnifique ! C'est une plante magnifique, le sarrasin.